voilà ok donc bienvenue pour la troisième partie de cette désolé pour le petit écho je n'ai pas compris le mot parleur la troisième partie de Dragon Age le découvert du jeu de rôle sur la bataille d'Ostagar je laisse le cirque ou slant alors la troisième séance en fait les mots clés sont importants parce que épisode ou partie c'est pour les campagnes les one shot c'est de séance dans tous les cas je vous laisse faire le résumé de l'épisode précédent bon bah c'est facile Robert et Tiffon ne pourront plus se reproduire, on a des ambiances à défoncer et voilà c'était la version courte c'était la version courte alors on était parti au delà du mur dans les marées pour faire une mission de reconnaissance on est tombé sur un petit gars qu'on allait sauver mais ça c'est déjà l'ancien truc non 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 c'est la dernière fois ok d'accord on a réussi à trouver une autochtone du coin qui a pu nous indiquer où aller à la ruine où on devait faire notre observation pour se recasser on était légèrement paumé arrivé sur place on est tombé sur je me suis battu oui tu t'es battu au corps à corps c'est vrai qu'on a eu un corps à corps avec des engences et manque de bol certains d'entre nous ont été blessés pour pas dire contaminés traduire moi donc après la bataille enfin après le combat plutôt on s'est fait petit parce qu'on a vu passer plein d'engences t'es pas sorti couvert aussi ouais c'est ça c'est le problème je t'es pas sorti couvert on a eu plein d'engences passer donc on s'est fait tout petit parce qu'on a chié pour en buter deux ou trois et que voilà donc on est tombé sur une autochtone qui nous a indiqué où aller sur sur les ruines dans les ruines on est tombé sur un comment ça s'appelle un chevalier de non un garde des ombres je pense il s'appelle au hasard Alistair Alistair ouais sur Sierra Alistair enfin Sierra Alistair sur un garde des ombres qui était en train de fouiller le les ruines qui a eu une petite prise de bec pour trouver des bouquins qui n'étaient pas là voilà l'autochtone en question il a sorti des ruines non il voulait sortir quelque chose mais il trouvait pas ce que c'était enfin où c'était plutôt ou alors il a trouvé que c'était déjà parti en fait oui ça avait été déterré en fait je le fais le résumé parce que t'as l'air de galérer quand même oui parce que ça remonte à un certain temps donc vous étiez vous avez été prêt bon il y a eu toute l'histoire avec ton papa ta maman tout ça qui ont été tués vous êtes parti à Ostagar voir le roi le roi est en guerre donc vous êtes mêlé à la guerre contre les engences il vous a envoyé en éclaireur dans les marais dans les marais vous avez d'abord galéré fait quelques affrontements avec des engences et rencontré un PNJ lambda on va dire suite à ça vous avez trouvé l'endroit où vous devez vous rendre à savoir une vieille tour détruite dans la tour vous avez trouvé dans les ruines vous avez trouvé un garde des ombres qui cherchait des traités d'alliances qui étaient normalement scellés dans un coffre magique coffre magique qui était éventré et il y a une sorcière qui est arrivée une autochtone comme tu dis et qui vous a dit que elle elle sait où c'est qui vous a amené chez sa momon qu'elle vous a proposé à bouffer et puis qu'elle vous a ramené à votre camp principal ouais bouffer à bouffer c'était un peu le repas du condamné parce qu'elle m'a dit que j'ai ça c'est toi c'est toi qui l'a pris comme ça c'était assez clair c'était peut-être parce que vous t'étiez infecté et après vous êtes devenu garde des ombres pour deux d'entre vous parce que parce que c'était cool pour moi c'était évident parce que sinon j'y allais y passer très rapidement vu que j'étais infecté et que garde des ombres a priori ça stop ou ça ralentit très fortement donc voilà et l'attaque a eu lieu donc on a été envoyé et là ce qui s'est passé c'est que vous avez d'autres ordres les autres ordres c'est d'aller à la tour principale dans l'image que je vous ai mis c'est la grande tour en pic là pour en fait tenir le feu d'alarme pour qu'à un certain moment quand les troupes arrivent à un certain endroit vous allumez le feu pour que la cavalerie puisse contrecharger les engeances la cavalerie lourde voilà avec le roi à leur tête le roi il est en bas là il n'est pas avec la cavalerie lourde et donc là ce qui s'est passé c'est que vous avez déjà commencé à affronter des engeances en bas de la tour qui grimpaient sur les parois mais on s'est aperçu que la tour était infectée aussi enfin infectée elle a été attaquée ça s'était arrêté là le fait que tu rentrais dans la tour et que tu sentais qu'il y avait des présences d'engeances parce qu'en temps de lumière des ombres tu sens la présence d'engeances c'est à dire que les engeances ont mangé de l'ail si on avait vu qu'il y avait un ils avaient creusé un tunnel il y avait un tunnel qui a été creusé dans la tour et en plus vu le fait qu'on nous on sent les engeances on sait qu'il y en a donc la tour est pas condamnée elle est je sais plus le terme pas très grave compromise compromise voilà et donc il faut absolument qu'on la récupère si on veut allumer notre fanal en temps et en heure sinon ça va foirer ce soir ce qu'on va faire c'est d'abord un vous faire monter d'un niveau vous allez passer niveau 2 ouais et après on va continuer l'exploration de la tour pour que vous puissiez atteindre le fanal est-ce que du coup on va devenir ultra trop loin alors on sera niveau 2 on va commencer le pex de niveau est-ce que le fanal c'est un mélange entre anal et finale non peut-être tu vas te faire enculer à la fin mais ça ça n'a rien à voir du coup à ce moment là je t'autoriserai à chanter it's the final anal mais donc dans tous les cas on va commencer tout le monde vous me lancez tous un des 6 oh merde vas-y t'es vache bah oui t'es rigole j'ai aucune chance et ben j'ai fait 4 ok attends j'attends que tout le monde est lancé j'explique après il ne faut surtout pas faire 4 voilà non il faut faire le plus haut possible pour le coup ouais non regarde là il se plaint toujours que Rollistim c'est il fait des lumières c'est pas parce que non 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 Rollistim fait en moyenne 1g correct par soir et là je viens de cramer ma chance tu vois ouais 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 on va voir ça à la suite tu vas voir qui va nous en foutre donc à ça vous ajoutez votre constitution et vous rajoutez ça à votre total de points de vie alors constit ah oui la constitution à 2 oui ça m'ajoute beaucoup ouais du coup t'as autant de points de vie en plus qu'au moins non non en plus c'est déjà c'est déjà ça de pris bah c'est ça c'est toujours ça de rajouter bon ok après vous allez vous avez une augmentation d'attributs à savoir comme c'est un niveau vous pouvez augmenter un de vos attributs principaux de 1 point c'est vous qui choisissez lequel ouais tout ce qui est primaire ouais donc communication constitution dextérité ma chance je vais pas te dire c'est non toi tout ce qui est primaire c'est cette série là quoi c'est magie ruse volonté ouais oui oui c'est ça c'est attribut c'est attribut alors la question vous me conseille c'est de monter la dextérité de 1 à 2 ou monter la force de 3 à 4 d'accord attends attends tu as un point à mettre seulement dans une principale les gens vu que je vous ai comme conseillé plus ou moins vous me conseillez plus de monter ma dextérité de 1 à 2 ou de monter ma force de 3 à 4 bah monter ta force augmentera tes dégâts mais monter ta dextérité elle diminuera tes chances de te faire toucher non bah justement c'est bien pour ça que qu'est-ce qui vaut mieux monsieur parce que si je monte ma force je deviens je reste de bourrin de bourrin mais j'ai déjà testé que j'ai beau frapper fort si je frappe pas assez fort et que l'autre peut répondre ça fait mal maintenant je suis immunisé contre l'engence mais tu additionnes quoi surtout pas contre les dégâts tu additionnes quoi avec ton arme la force bah ça dépend si je te tape avec la clé mort c'est la force non il y en a 3 tout le monde a 3 3 stats principales bah je vais monter la force parce que comme ça au moins on va spécialiser un peu pour clon ça donne constite dext et force voilà je vais pas monter constite parce que tant qu'affaire ça va sauver ta vie bah j'ai déjà 42 points de vie en tout j'en ai 40 actuellement c'est déjà pas non j'ai monté la force oui 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 c'est pas mal ouais moi j'hésite entre augmenter la perception et la dextérité mais je pense que j'ai augmenté la dextérité ça me permet de changer tes points de vie max hein bah t'as changé que tes points de vie actuel mais c'est tes points de vie max qui changent aussi ouais mais j'ai pas oui oui mais j'ai pas compris pourquoi c'est écrit si petit en fait le point de vie de max aucune idée et pourquoi c'est là en fait par rapport à l'autre je change les points de vie par les points de vie oui c'est moi qui l'ai fait ok donc après ça c'est bon pour vous tous vous avez pris tous un point oui bah tu l'as pris en quoi Shuma dextérité ok non pas personne personne quoi Conrad il a pas pris son point si oui ok d'accord j'ai entendu non donc c'est pour ça je me rends à qui ok après bah vous allez choisir vous allez choisir une nouvelle compétence dans vos intribus principaux c'est à dire vous prenez le PDF où il y a les compétences vous regardez vos trois intribus principaux et vous choisissez une nouvelle compétence que vous rajoutez ça fera plus 2 au jet lié à cette compétence oh j'ai mal à la tête là ça va PDF mémo dragon age c'est dans le mémo dragon age faut sortir le PDF je l'avais demandé avant je t'avais prévenu que de l'ouvrir avant pour le coup alors qu'est-ce que j'ai déjà c'est une intimidation je pense que j'ai déjà su oh putain ça pue ça ça pue j'ai mis en dextérité est-ce que je peux mettre mon poids en perception finalement à la place de dextérité tu fais ce que tu veux tant que c'est en principal en fait c'est en principal motron j'ai communication mais là je vais faire utilitaire parce qu'en fait c'est surtout que le tir à l'arc c'est perception et pas dextérité du coup le jet est en dextérité de mémoire mais les dégâts sont faits en perception je rajoute la perception voilà du coup c'est d'une logique imparable mais c'est pour viser entre les failles de l'armure je serais tenté de prendre l'escalade parce que je sais pas pourquoi je pense que ça va servir là non pas du tout ok bon je te prends pas la tête je vais prendre la compétence je vais prendre la compétence pourquoi est-ce que je vais prendre intimidation ouais voilà c'est mieux compétence ça va pas le fil j'hésite à prendre arc en compétence de dextérité ça me semble pas mal comme idée ça serait même une très bonne idée ouais oublie toi tu peux prendre dans magie des trucs liés à ta magie par exemple si c'est l'augmenter ton truc de chance de faire de la magie du toi tu prends la magie des éléments ça fait plus 2 sur tous tes jets sur les magies élémentaires ouais oui mais j'avais envie de prendre belote c'est ce que tu veux moi j'hésite à prendre meneur d'homme pour guider, diriger et inspirer les autres non ça marche pas mais en fait j'ai l'air là parce que j'ai des problèmes avec mon pc il est un peu en vrac et du coup le pdf il n'arrive pas à l'afficher bah si tu veux je te dis tu veux prendre dans quoi plutôt magie dans moi je l'ai sous les yeux donc j'ai magie, ruse, volonté donc il y en a un truc tu veux plus que l'autre ruse c'est tout ce qui est connaissance donc il y en a une tétrachie mais par contre elle est faible ouais mais ça sert à rien magie ça te permet de si tu choisis une magie en particulier ça te fait plus 2 les tests de cette magie donc t'avais éléments entropie et création je crois dans ton cas mais orale, maîtrise de soi, foi, courage brasserie, cartographie connaissance de la nature des cultures, des poissons de l'historique, militaire, musical religieuse, cartographie, écriture enchantement, évaluation, réalidique, ingénierie orientation, coon, recherche, soin voilà ça fait le tour des compétences que tu peux c'est quelle page ? euh, une pdf ? ouais moi j'ai les feuilles en physique page 6 du pdf bon bah voilà compétences alors c'est bon monsieur Tlon ? ouais donc à ça tu rajoutes une nouvelle compétence qui est le choix entre dextérité et équitation force escalade et ou russe connaissance militaire ça c'est parce que t'es en escalade ? bah oui voilà hop ah mais attends j'ai déjà intimidation quel con bah tu peux pas le prendre tu peux pas prendre deux fois la même compétence ouais ouais c'est ça donc euh attends je vais bien lire sa feuille non mais c'était tout en haut j'avais pas vu je sais pas pourquoi il était bloqué là dessus alors euh bon je vais prendre la scala de force par contre si c'est pas intimidation qu'est-ce qu'on va prendre ? euh je sais pas oui alors toi t'as une capacité enfin je sais pas comment ça s'appelle sur la feuille mais en gros t'as un bonus de prouesse à savoir la prouesse qui s'appelle le point faible de l'armure elle te coûte plus qu'un point au lieu de deux euh point faible de l'armure c'est une prouesse de deux normalement défaut d'armure à l'armure trouver une faille de votre ennemie son score est divisé par deux arrondi à l'infer bah ça ça te coûte plus qu'un pour toi ouais le deux euh d'accord et c'est une capacité de classe ou un talent ? c'est euh c'est marqué euh bonus de prouesse donc euh mets-le dans dans tes capacités de classe en toute façon c'est lié à ta classe bon j'ai j'ai pris saut donc trouver un défaut euh j'ai pris saut dans l'armure on n'a plus que Hobie c'est bon t'as trouvé la compétence que tu prends ? ouais t'as pris quoi ? euh orientation ok euh à ça tu rajoutes monsieur Hobie un nouveau sort putain j'ai mal euh je suis obligé bah je peux te le donner hein en soi ouais tu veux un truc offensif défensif dis moi comme ça je t'enfile un bah de mémoire j'avais commencé le feu je pense non ? euh c'est quoi t'avais pris le cône de feu ? l'élémentaire création et ouais cône de feu t'avais pris ouais j'avais pris le cône de feu dans les arts dans la suite en fait après le cône de feu ce que tu peux prendre c'est arme enflammée c'est à dire que tu tu tous tes compagnons ainsi t'enflammes les armes en fait ça leur permet de faire plus de dégâts ouais et après drain de vie c'est quoi ? en entropie ? alors entropie 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 tac 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 drain de vie après c'est magie de mort alors magie de mort j'ai voilà attends ouvrons la bonne page du bon bouquin parce que j'ai j'ai le voilà alors magie de mort type de sort amélioration vous utilisez votre force vitale la force vitale résiduelle des agonisants pour vous revitaliser toute créature vivante qui meurt dans les 6 mètres autour de vous pendant que ce sort est actif guérit les dégâts que vous avez subis d'un point de santé égal à sa constitution avec un minimum par ouais de sa constitution un minimum de 1 par contre tu peux pas dépasser ouais voilà en gros c'est un truc pour pomper la vie des gens qui sont en train de crever autour de toi ok et en création alors création déjà soin donc celui d'après restauration je dois être aussi un truc dans le même je vérifie restauration vous canalisez une énergie régénérative vers un allié qui se trouve dans les 10 mètres celui-ci gagne immédiatement un des 6 points de santé et un nouveau des 6 points de santé au début de son et à chaque rune pendant autant de tours que t'as de score en magie bon on va prendre Armand Flammé je vais donner les infos utiles juste je vais pas tout te dire mais juste donner les infos utiles Armand Flammé coup en mana 6 alors attends elle se marquait où ah oui oh c'est cher niveau de difficulté 15 ça fait que tous les alliés autour de toi dans un rayon de 10 mètres infligent un des 6 de dégâts en plus pendant une minute et après si tu veux faire une minute tu peux augmenter cette durée en rajoutant une minute en redépensant 3 points à chaque fois en gros une minute c'est à peu près entre 4 et 5 ok c'est une action complète ouais ouais c'est une action majeure oui oui tout à fait du coup c'est élémentaire mon cher Wets pour taper le 15 ça va pas être si facile que ça mais par contre c'est sympa ok à ça vous avez une amélioration de tous qui fait qu'en fait si vous réussissez un double vous gagnez toujours vos points de prouesse mais vous en gagnez plus un c'est à dire quel que soit le chiffre du dernier dé vous rajoutez un de plus de prouesse ok voilà ça c'est tout c'est vraiment très bien compris mais bon en gros quand tu fais un jet et que tu réussis si t'as fait un double tu rajoutes en point de prouesse le résultat du dé dragon c'est à dire le dernier dé du dernier dé ah d'accord plus un voilà plus un en fait là dans le cas présent et ça en fait pour à chaque fois que tu gagnes un niveau jusqu'au niveau 11 tu rajoutes à chaque fois un plus un c'est à dire qu'en gros au niveau 10 enfin au niveau 11 tu te tapes plus 10 à chaque fois que tu fais un double en point de prouesse ça devient assez bâtard pour le coup ça sert à rien ça sert à rien d'avoir 200 points de prouesse en avance si tu peux en dépenser que 3 3 ou 4 par tour c'est un peu tu peux en dépenser jusqu'à 5 mais par contre tes points ouais mes points de mana ils sont liés à mon niveau de magie c'est tout ouais ouais attends quoi que il y a peut-être un truc toi dans ton cas attends je vérifie un truc parce que je crois que tu gagnes en plus toi tu gagnes à chaque niveau je crois que tu gagnes de la mana pis c'est ça ouais tu gagnes ta magie et un des 6 tu relances un des 6 lance-moi un des 6 plus ta magie c'est le nombre de points de mana que tu gagnes en plus bon bah je vais faire 1 ah non ça va bon bah ça va je gagne 8 points de mana c'est pas mal mais elle se recharge pas tu remets à toc remets ton mana à toc ah bah ça c'est bien ça je veux dire que vous avez eu le temps de vous reposer t'avais eu le temps de comment s'appelle pendant que les autres couillons faisaient leur rituel t'as eu le temps de méditer pour remettre bien d'autres couillons d'accord bah quoi ok mais c'est vrai que pour le coup là quand tu vois ça tu te dis bon finalement la compétence élémentaire c'est pas si dégueulasse que ça 15 c'est chaud patate quand même 15 c'est 2d6 plus ma magie c'est ça pour lancer c'est un test c'est un test 3d6 plus ta magie ah 3d6 pardon 3d6 3d6 il t'a fait mal ok d'accord mg tu peux me rappeler bah vous croyez pas que je vais rester là mourir comme un couillon vas-y me dis moi le g pour le combat les plus courtes le g à lancer pour attaquer je vérifie pour pas dire une connerie quand même attends parce que tout le monde t'écoute mince tu veux dire qu'il y a des gens qui nous écoutent hop c'est un test à faire allons voir s'il y a des gens qui nous écoutent alors attaquer donc jet d'attaque le jet d'attaque ah voilà arme tu m'as dit quelle arme plus courte arme d'aste de duel épée courte c'est une arme légère donc c'est un jet de dextérité épée courte donc c'est 3d6 plus dextérité c'est ça c'est l'idée et donc en arc vu que j'ai pris compétence arc ça fait 3d6 plus 2 plus dextérité quoi arc ouais j'ai pris la compétence arc du coup ça me fait plus 2 alors attends arc je vérifie arc c'est pas épée courte ah c'est ça parce que là tu m'as parlé des pèques courtes je sais pas oui mais j'ai les deux armes du coup moi je dois être sûr de jeter les bon j'ai à chaque fois tu vois ouais ouais bah arc c'est 3d6 plus ta dextérité oui pour réussir pour savoir si tu touches oui et plus 2 vu que j'ai pris la compétence arc et tu dois crier Jonathan quand tu tires une flèche t'as pris la compétence arme de comment ça s'appelle oui si t'as la compétence oui c'est plus 2 on a cru mais faut quand même crier Jonathan quand tu tires une flèche voilà 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 bon bah moi de mon côté c'est bon j'ai pas grand chose d'autre à faire pour votre texte mais vous êtes maintenant niveau 2 voilà c'est important de le savoir donc on peut changer notre niveau et mettre 2 c'est l'idée ouais ouais je suis niveau 2 tin 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 et bah quand vous êtes prêts on reprend là où on s'est arrêté et du coup par contre les attributs secondaires on peut les monter qu'un niveau sur 2 aussi c'est ça ? ouais c'est ça niveau paire c'est les principaux et secondaire c'est niveau 1 et c'est quoi le maximum d'un attribut ? alors je sais pas si c'est marqué quelque part pour le coup heureusement qu'on a pas un personnage qui s'appelle Dana bah en fait c'est 12 mais il faut savoir qu'en fait les points d'amélioration en fait à partir du moment où ton attribut arrive à 5 pour passer à 6 il te faut 2 points et après de 8 à 9 il te faut 3 points d'accord au bout d'un moment en fait il faut cumuler garder les points de côté pour monter plus haut et ils ont mis jusqu'à 12 pourquoi tu t'imagines déjà avec ton mec avec 12 en magie ? c'est sûr qu'il va pas monter beaucoup ses gers non non mais tu sais il faut garder les points pour monter plus haut ça fait un peu ça fait un peu tu sais nos limites voilà tu sais d'accord ok ouais ou slogan des pokébons tu vois je ne dirai plus rien je me sens sali bon blague à part alors je me remets la petite map sous les yeux donc vous êtes entré dans une première salle il y a derrière vous c'était la porte d'entrée face à vous il y a une autre porte qui est grande ouverte avec un hall circulaire et dans ce hall c'est le boxon total et il y a un gros trou au milieu la salle est circulaire et il y a une seule porte pour sortir on aurait de quoi boucher j'avais dit il fait à peu près 4 mètres de diamètre ouais donc il n'y a pas grand chose pour boucher le trou bah essaie saute dedans et tend les bras non on va dire que c'est pas trop ce qui me tente non c'est très calme par rapport au bras dehors dans ce cas là on va monter de toute façon on va être obligé de monter dans l'idée c'est dans l'idée c'est je passe d'abord et vous me suivez je suppose que oui Conrad tu te mets entre Typhon et moi je vous ai mis les plans oui si vous voulez je vais pas faire ça donc l'idée là c'est que vous êtes au grand floor si vous regardez le plan que j'ai mis rapidement et il y a juste une vous êtes dans la salle principale au milieu et à droite il y a une porte pour sortir et après il y a une porte à gauche une porte de toute façon si on a luvé le fanal il faut aller tout en haut du truc donc il faut trouver les escaliers les portes sont fermées là les portes alors il y avait des portes on va dire maintenant celle de droite elle est carrément complètement éventrée et le tour de la porte est arraché je vois mal une engeance fermée derrière lui en fait j'ai du mal à visualiser la scène quand même on peut juste vérifier que sur l'autre porte celle qui a l'air d'être encore fermée si elle est toujours fermée ou alors si elle est juste close et s'il y a quelqu'un à l'intérieur tu vas dire de se casser quoi tu regardes dans tout l'autre porte ouais discrètement pas discrètement bah oui un peu discrètement quand même ok vas-y fais moi un petit jet 3 machin discrétion ça donne euh c'est quelle discrétion je sais pas si je rajoute un truc là-dedans moi attends je dis que tu vas rajouter une seconde vérifié discrétion c'est ça c'est dextérité donc tu rajoutes ta dextérité parce que je pense pas que t'as la compétence destruction mais tu rajoutes ta dextérité ouais c'est un peu foiré c'est un jet sublime bien pourri la porte la porte grince bien fort ça résonne un peu et y'a un y'a comment ça s'appelle un seau qui tombe dans le puits et ça fait boum 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 et puis t'entends des tambours de guerre blague à part ouais la porte grince et ça fait tomber quelque chose je frappe sur le hobbit en disant non il a pas gagné de prouesse il a pas gagné son jet c'est seulement quand il a son jet c'est vrai excusez moi non je vais me foutre et donc ouais en fait y'avait un truc derrière la porte et ça le renverse et merde bon bah pour la discrétion c'est repassé je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les dieux sont pas avec moi en ce moment et bah si c'est repassé change de chemise bah on va à l'intérieur on va à l'intérieur oui et puis on va chercher le chemin à l'intérieur a priori ça devait être là où il dormait ou du moins il y a des lits une table bon le truc c'est que ça devait parce que c'est tout retourné il y a du sang sur les murs ouais ça a pas l'air d'être la grosse joie ici par contre pas de cadavre pour l'instant mais vu que t'as meuté à peu près toute la tour ça devrait pas tarder à tomber ouais il y a un peu de ça bon je pense que on va grimper peut-être on entend quelque chose qui vient des niveaux supérieurs ou pas du tout ça reste au tout cas là pour le moment non non t'entends rire là pour le moment je me préviens si vous entendez quelque chose mais là pour le moment on est d'accord que on est d'accord que là dans l'étage où on est on est c'est du bois qu'il y a autour de nous la pierre les murs sont en pierre tout ça tout est en pierre c'est 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 une forteresse qui a été faite en pierre le méobilier est en bois mais le tout ce qui est tout le reste c'est de la c'est de la bonne grosse pierre ouais la couleur marron sur le schéma laisse supposer que c'est du bois quand même oui mais c'est de la pierre je te jure que c'est de la pierre bon bah on va on va grimper de toute façon je pense que s'il y a eu quelque chose là dedans ça doit être mort vu les traces de bah écoute moi je suis prêt à tirer l'air la salle où la porte était éventrée ouais bah petite salle a priori ils avaient installé des barricades pour ce qu'il en reste et bah deuxième il y a une deuxième porte qui est éventrée qui mène bah la salle où il y a l'escalier mais par contre dans l'escalier il y a un genlock c'est à dire la petite engeance qui est en train de descendre et qui vous a pas qui vient voir en fait c'est quoi c'est quoi le bruit et bah je pense qu'on va l'accueillir tout de suite du coup je vais essayer de l'accueillir à l'arc en fait et essayer de l'acheter vite fait en mode attaque sournoise allez-y je vous avais une attaque gratuite il est à mi-chemin presque en bas donc on peut vous voir oui bah oui on attend qu'ils soient en bas mais on va pas attendre non plus qu'il ait fait 15 mètres parce qu'on va pas se faire opérer bah de toute façon vous le fléchez je fonce dessus donc il faut qu'on le liquide le plus vite possible il a une hache bah comme dans l'image il a une hache à la main ok tout l'amour bah écoutez vous vous attaquez en premier il est pas au courant donc faites vos jets je viens de faire le mien et j'ai fait un double en plus moi aussi tac sa défense est à 11 donc il faut dépasser 11 bah après j'ai fait 13 ok 13 et 15 donc ça touche je peux utiliser je peux utiliser une prouesse de combat sur un un trait mystique ouais 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 c'est considéré comme un carreau d'arbalète en fait donc oui il n'y a pas de soucis ok bah je vais faire coup mortel à 5 points ah carrément tu claques ton truc tout de suite bah il peut hein tu sais que tu peux le faire une fois que tu as fait le jet 1 j'en ai plein 1 j'en ai plein tu peux le dire une fois que tu as fait le jet parce que comme tu n'as pas encore fait ton jet t'es obligé de le dépenser quoi si t'es pas sûr d'avoir réussi l'attaque c'est ouais alors attends c'est 3d6 c'est ça plus ma magie non dans le jeu ouais ça va être marqué normalement sur ton trait mystique mais ouais c'est ça magie trait mystique donc magie ta magie plus 3d6 bah écoute moi j'utilise la prouesse défaut de l'armure pour diviser son armure par deux ok ça touche pour aussi pour Conrad alors juste Typhon t'as gagné quand même 7 points de prouesse oui noté et Conrad t'as gagné 2 points de prouesse et Robert t'as gagné 3 points de prouesse sur vos jets cela fait du slip ouais j'en ai utilisé tout de suite alors d'abord je vais faire Robert tu n'utilises pas de jets de points de prouesse non allez les gars tu tapais avec quoi je tape avec la clé mort bah vas-y tu fais les dégâts de ta clé mort s'il te plaît alors attends faut que je retrouve ces dégâts ah ouais t'es au corps à corps toi ah ouais carrément bah oui 3d6 plus force en gros il y a la flèche qui part le trait qui part et lui qui vient au corps à corps t'as donné un gros coup en courant au milieu entre les deux comme il peut vous avez le temps de vous préparer ok tu mets moins 5 à chaque fois c'est son score d'armure donc 13 en tout 13 ok typhon dégâts mais du coup je divise par deux son armure arrondie à l'inférieur bah donc 2 son armure donc on était à 13 plus 5 5 ok et dernier dégâts bah de c'était pas sa journée il faut absolument qu'il évite de donner l'alarme donc il faut t'as que 2d6 quand tu payes 5 ah oui c'est ça 2d6 ok 3 ouais donc 14 moins 5 ouais bon bah écoutez vous m'avez fait combien là au total 13 pour moi plus 5 pour typhon plus je sais pas combien pour Conrad 9 pour moi il a 22 points de vie donc c'est simple vous le séchez net la bestiole je pense qu'on a bien appris grâce à moi grâce à mes dépenses de points de prouesse je tiens à le dire celle aussi de typhon en tous les cas il y a si si il a dépensé pour diviser l'armure si ouais c'est une bonne tactique je trouve la bestiole ouais clairement toi qui es au corps à corps tu la portes et tu la mets hors de notre chemin j'ai pas envie qu'elle me salisse mes bottes ouais mais ça je comprends que toi t'es pas immunisé donc on fait gaffe pour toi avec les morts qui est plein de sang corrompu avec les morts familiales c'est ça ouais sachant qu'elle fait un peu plus de dégâts de mémoire tu l'as donné ah oui c'est vrai oui j'ai complètement zappé attends c'est il faut le retrouver là dedans ça est dans ton inventaire t'as marqué si tu l'as pas marqué c'est tant pis non c'est bon j'ai plus un en plus normalement bon j'aurais fait plus de dégâts normalement mais c'est bon ça changera dans tous les cas la bestiole est morte vous faites quoi on va on va grimper enfin j'écarte un peu pour que qu'on rate puisse passer sans trop de soucis mais on va grimper sans bruit bah sans bruit c'est rejet pour la discrétion donc rejet de dégâts en espérant qu'on fera un peu mieux 11 la difficulté et bah c'est aussi tout juste les deux autres vous y allez pas discrètement ? c'est pas ce qu'ils font c'est bon si si ok et je fais 5 points de proie 6 points de proie supplémentaires c'est ouf j'ai dépensé je récupère il n'y a pas de perte bon bah pas de soucis en gros ninja attends j'ai des canneries non ah si si c'est ça c'est le dernier dé du dragon donc c'est 6 en plus oui oui non non mais non non tu disais pas ok je me suis trompé sur mon calcul c'est tout vous arrivez dans une grande salle circulaire la salle bah a priori il y a dû avoir un combat bah c'est simple en fait vous voyez un vous voyez la salle donc first floor vous voyez la salle ronde ouais il y a un couloir en face ce couloir en face bah il y a bah deux bestioles là les genlocks qui ont qui ont l'air de parler enfin vous savez pas si elle parle ou si elle s'engueule mais elle a l'air de faire attention spécialement à vous vous avez été discret vous avez assassiné le mec en bas sans bruit vous n'êtes pas gaulé jusque là je murmure à mes petits camarades qu'on ferait bien la tactique d'en bas sur l'un d'entre eux pour après au deuxième tour enfin au deuxième round taper sur l'autre le seul problème c'est que l'autre risque de donner l'alarme on aura pas les deux en même temps alors est-ce que est-ce que ces créatures parlent ? on sait pas trop justement parler c'est pas parler c'est des bruits organiques qu'elles font quoi des claquements tu peux supposer que ouais elles peuvent peut-être parler il y a peut-être un dialecte derrière pas déconnant de le penser ça pourrait être pas con vous qui commencez à être un peu comme eux d'essayer de leur parler pour en faire venir un tu vois on le bute et après il reste plus que le dernier dans la pièce en même temps on les prend un par un et là on est bien comme dirait Coluche le par deux ça irait plus vite mais c'est plus dangereux ouais je sais pas pourquoi je suis pas comment dire je parle pas d'angeance t'as pas fait ton BEP t'es pas ouvert c'est ça on est immunisé mais on cause pas l'angeance on est pas des engeances on est des autres faut pas tout mélanger ouais c'est ce que tu ça c'est ce que c'est ce qu'on t'a raconté pour te faire signer mais tu sais bon ouais tout ce que j'entends c'est gna 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 je suis jaloux gna 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 vous avez des pouvoirs en plus gna 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 je suis jaloux je ne sais pas ce que tu essayes de me dire non 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 regardez votre pénis regardez votre pénis parce qu'à mon avis ça commence par là ah il est tombé c'est pas possible donc ouais moi je vous propose on fait comme on va on en sèche un tout de suite avec une triple attaque dessus et on espère que l'autre donnera pas l'alarme pour qu'on puisse sécher mais bon je vois pas trop comment on peut réussir est-ce qu'il y a des endroits pour se cacher dans la pièce ? bah il y a du boxon il y a des tables renversées il y a de quoi se cacher ouais clairement ils vous ont pas vu il y a de quoi en étant accroupi se cacher il y a moyen de traverser la pièce et de remonter un étage en les laissant s'en ouvrir ? non parce qu'elles sont dans le couloir en fait c'est juste possible quand tu regardes l'image que j'ai mis c'est celle de haut à droite vous êtes dans la pièce centrale et elles sont dans le couloir qui mène là où il y a le 3 donc tu peux pas t'es obligé de passer devant elle en fait pour le coup enfin tu peux creuser un trou dans le mur sinon mais bon c'est pas sûr que ça risque de prendre du temps et ça risque surtout de ne pas être discret ouais ouais bah si vous voulez toujours seront les buts ouais allez on fait ça on se concentre sur l'un sur le premier round et puis on liquide l'autre en le deuxième round en espérant qu'il n'ait pas le temps de passer l'alarme ouais c'est l'idée ouais écoutez pour le moment ils sont pas au courant que vous êtes là donc vous avez comme tout à l'heure vous pouvez lancer vos les attaques avant les pauvres oh putain la merde ouais bah ça a raté je pense oui complètement c'est quoi ce jet de merde tout à fait ça devrait aller je pense je trouve que le thème de la soirée c'est le 1 toujours pareil 11 il y en a un qui a avec un bouclier une hache l'autre qui a avec une avec une hache de bataille et bah celui qui a le bouclier vous tapez sur lequel celui qui a le bouclier ou celui qui a pas le bouclier celui qui a pas de bouclier ouais allez on va dire ça donc ça reste 11 en défense donc il y en a 2 qui passent il y en a un clairement bah comment dire comme toi tu charges en fait le truc c'est qu'il y a du bordel par terre et bah le bordel t'empêche de mener ta charge en fait tu vas pas jusqu'en contact t'es à mi-parcours en fait et merde ok les deux aux autres bah vous me faites les dégâts ouh je viens de voir qu'il y avait une prouesse très intéressante que j'avais pas pensé mais ouais voilà t'as repayé encore ta prouesse toi coup mortel ah bah oui ah bah oui ah c'est supplémentaire je vais pas assez de points de prouesse je fais pas 50 mois ok bon allez on va lancer ça bah je recoursomme en ma prouesse pour diviser par deux leurs murs après après t'as t'as le truc un peu moins où tu lances 2d6 quand même mais bon bah c'est court mortel ou tu lances 1d6 supplémentaire donc ça ouais t'en as un où tu lances 1d6 supplémentaire comme t'as lancé déjà 1 ça te fait de beaucoup et voilà et du coup tout à fait non par contre ce que je me disais que ça serait ça serait pas mal d'utiliser coup de main quand quand Robert charge coup de main ça me permet de créer de lui donner la bestiole elle est clairement elle se prend le truc bien comme il faut par contre bah elle est pas morte il manquait un petit coup pour la sécher oui mais ouais elle se retourne on fait tous les jets d'initiative donc les jets d'initiative je rappelle c'est j'aime pas ça d'extérité initiale dextérité initiative 3d6 plus 3 pour moi c'est ça bah c'est c'est hello tac tac je vérifie je suis lent oui oh dextérité elles ont 1 c'est où dextérité dans le comme score dans non non si t'as pas si t'as pas la compétence c'est juste un test dextérité t'as une compétence initiative liée à la dextérité en fait mais sinon c'est dextérité quoi 3d6 plus la dextérité voilà alors j'ai équitation attends donc ça fait Typhon les bestioles après on a tout tout bah Conan et Robert ok Typhon oui les prouesses on peut toutes les utiliser après le après le tir tu peux en utiliser une oui si ça correspond à quelque chose qui est utilisable après le tir parce que si tu as amélioré ton jet de tir forcément non c'était je pensais utiliser peut-être coup double pour blesser les deux d'un coup en fait si globalement t'estimes qu'ils sont à un max qui permet de choper les deux avec une flèche écoute de toute façon la prouesse c'est fait pour ça donc ils sont à côté de l'une les deux ils sont à côté de l'une vas-y déjà on va voir si c'est touchant ça on va à 11 une qu'à 13 ok je touche les deux bah écoute je vais faire ça ça fait quoi coup double parce que je ne l'ai pas j'ai fait 16 pour toucher avec un double 4 ça fait quoi coup double votre attaque est tellement violente qu'elle affecte deux cibles choisissez d'abord une cible secondaire elle doit être adjacente si vous l'attaquez en mêlée ou à 6 mètres au moins de votre cible principale si vous utilisez une en projectile appliquez le résultat de votre jet d'attaque initial à la cible secondaire autrement dit vous n'effectuez qu'un seul jet d'attaque et vous l'appliquez aux deux adversaires si vous touchez la cible secondaire inflige infligez lui vos dégâts normaux voilà c'est ça ok j'ai pas vu la virgule donc ça m'a ah vas-y faites tes dégâts c'est ça 7 de dégâts sur la première après je ne sais pas si infligez lui vos dégâts normaux ça veut dire relancer les dégâts ou pas je peux pas te dire j'ai pas la cause j'ai pas l'info mais oui relance 2u relance de toute façon je pense que donc elles ont leur armure sur le test ouais ouais donc la première ça reste la même cible donc ok elle est toujours vivante et la deuxième bah elle prend ok ok bah c'est eux bah qu'est-ce qu'ils font eux bah ils vont se diriger sur la personne la plus proche parce que bah ils vont pas courir après vous ceux qui sont loin donc ils se dirigent tous les deux vers monsieur Koussland et donc bah comme toi tu pouvais les attaquer bah eux ils vont pouvoir t'attaquer ce tour-ci en fait ouais ils sont foirés ouais ils vont le confondre avec des cartons alors il y en a un ok ils ont plus 5 tous les deux au jeu d'attaque d'accord bah combien en défense il va te cédir le premier en défense j'ai 11 bah les deux te touchent donc oh putain donc il fallait pas aller à l'avant voilà 8 et 9 tu retires comment ça appelle ton score d'armure et ça fait tes dégâts 8 et 9 donc ça fait 4 et 5 ça fait 9 en tout putain ah bah c'est ta coordonnée sur ta gueule ça va et bah dans ce cas là et du coup là t'as en agir toi ouais c'est ça c'est son tour et dans ce cas là vu que j'ai 6 points attends c'est pas ton attends non non c'est conrad d'abord après toi ah c'est moi ah ouais c'est toi d'abord il a fait affaire mineur jacques lui ah bah là je suis embêté je peux retarder mon action ou pas oui complètement c'est une action mineure tu retardes en gros ouais parce qu'en fait je ouais je pense que je vais retarder mon action oui tu retardes ton action c'est une action mineure et tu la il faut juste que tu la lances avant ton avant le prochain ton prochain tour sinon elle est perdue voilà oui oui je me doute mais ok on est bien d'accord monsieur Chrome qu'on peut utiliser les points de prouesse après le jet de dé oui c'est ce que je dis depuis tout à l'heure ouais c'est bien ça non mais je vais vraiment être sûr comme ça c'est bon alors je fais une et je pense que je vais claquer 4 points de prouesse pour faire le double bah c'est pas intéressant parce qu'il y en a un qui a le plié et ça ne touchera pas celui qui a le plié ok et bah dans ce cas là dans ce cas t'as raison oui c'est vrai qu'il y en avait un qui a un bouclier merde ils n'ont pas la bouclier il y en a un qui a 11 l'autre qui a 13 donc dommage dommage finis celui qui a 11 en fait t'emmerdes pas finis celui qui a 11 ouais bah dans ce cas je crame rien et je vais taper celui qui n'a pas de bouclier vas-y faites ses dégâts donc tu fais plus 10 de dégâts voilà 10 ça fait il restait 5 points de vie il est mort voilà il a tué ok bon bah du coup moi je vais je vais cibler celui qui a le bouclier ok et je vais lui faire un coup mortel et tu fais quoi encore un trait mystique voilà donc ouais ouais je sais que ça se fait pas d'utiliser deux fois le même pouvoir d'affilé mais je m'en fous c'est ton problème j'emmerde les règles ok donc déjà tu rajoutes 5 points de prouesse ça passe non oui ça passe et t'as 5 points de prouesse ouais c'est ça c'est tellement sale à chaque fois qu'il dépense 2 points de prouesse je ne bouge pas de mes points de prouesse et du coup bah je jette mes 3d6 plus 4 ça en dommage 19 points de dommage dans sa gueule alors il est encore vivant mais oui oui je me doute bien mais ça lui a fait mal quand même ouais tu m'étonnes et du coup je dis Typhon concentre le feu sur lui bon en même temps il est seul donc ça devrait aller Typhon c'est ton tour aware la situation t'as compris voilà oui bah oui je suis assez compliqué action mineure tu recharges ils sont passés de 2 à 1 tu vois action mineure tu recharges ton arc je suppose c'est ça c'est en tâche de l'arc tu peux recharger assez facilement bah du coup contrairement à un certain sorcier qu'on connait tous et qui a un bus des points de prouesse je ne refais pas pousser mes points de prouesse par paquet de 5 fais ton jet d'abord du coup je je ferais coup puissant après mais fais ton jet d'abord et puis après tu verras tes points de prouesse tu les fais repousser ou pas il repousse pas tu vois je te l'ai dit je vais rajouter un des 6 supplémentaire donc coup puissant qui coûte bien ouais donc vas-y vas-y ok il est séché c'est simple les deux sont séchés bon bravo c'est moi qui ai fait les deux kills vous me faites tous un jet de perception 3d6 plus votre perception culté 11 t'as une soeur Typhon j'adore les systèmes bref non pourquoi bon pour rien il faut que tu feras une 6 en perception c'est ça ouais ouais j'ai quand même 3 en perception j'ai réussi à faire que 9 moi j'ai déjà réussi à faire que 7 donc vas-y et voilà raté ok ok qu'est-ce que vous faites hé il a sorti pile alors déjà premier truc c'est écouter voir s'il y a pas des bruits de pas lourds qui descendent du haut parce qu'il y a du clairement ton jet d'écoute il vient de foirer donc c'est bon la tour est vide on peut foncer non mais dans ce cas là ce qu'on peut faire c'est attendre 5 minutes on peut trouver un drap n'importe quoi pour couvrir les cadavres alors les cadavres sont rentrés dans la salle vous êtes tous dans la salle circulaire actuellement les cadavres sont aussi dans la salle circulaire donc à vous de voir ce que vous faites mais on n'était pas genre pressé d'allumer le fanal c'est pas pressé mais il faut qu'on réussisse à grimper en haut le plus vite possible pour qu'on soit prêt à l'allumer quand il faut ce qui est assez bien une bonne définition de presser quand même globalement non mais c'est pas faux qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas le roi va se faire tuer bon et j'ai pas ma vengeance parce qu'entre nous c'est compliqué tout ça pour rien bon et j'ai perdu mes couilles pour rien surtout et ça c'est pas cool mais t'as pas perdu tes couilles t'as juste perdu leur efficacité oui bah justement c'est un peu la même chose ça ça vous savez pas vous avez pas regardé bon hardy mépreux tu me sens quand même tu as faim qu'est-ce que tu dis hardy mépreux suivez moi et je vais grimper dans l'escalier alors tu ne vas pas grimper dans l'escalier l'escalier si tu regardes il faut faire le tour par l'extérieur pour aller dans la salle 4 on va faire le tour par l'extérieur pour aller dans la salle 4 et grimper dans l'escalier derrière l'orraine parce que l'orraine est hardy Robert Robert passe en premier et moi qui fais tank pour l'instant donc ah oui oui clairement c'est pas moi ok il y a 3 H qui volent vers toi j'ai le droit de me jeter à terre pour essayer d'en éviter bah tu te rappelles le jet de perception pour savoir s'il y avait une embuscade juste à l'angle félicitations chef vous avez trouvé le piège je pense que avec mes 11 de défense je vais m'en prendre plein la gueule alors ah non si t'as 11 ah non 11 de défense c'est passé maintenant ça c'est les dégâts voilà 7 11 10 ça fait 7 11 10 ça fait 28 en tout moins 12 ça fait 16 donc je m'en prends 16 dans la gueule c'est simple là t'as plusieurs H qui se figent qui vont se planter dans ton armure Baf on voit mon côté des choses au moins tu pourras pas être désormais alors j'ai beau être matinal oui je garde les mêmes initiatives sauf si vous voulez qu'on la relance non non de toute façon moi j'ai été pris par surprise donc non mais ils ont attaqué donc là on repart sur ce qu'ils font ouais bah écoute moi je vais faire un échange de mon procédé ils offrent des H je offre des H ce que tu vois de l'autre côté pour l'instant tu n'as pas passé le couloir tout ce que t'as vu c'est ton camarade passé le couloir il a fait un pas dans le couloir à l'extérieur du couloir qu'il y a 3 H qui se sont de lancés qui se sont plantés dedans est-ce qu'il y a des prouesses de déplacement et je pense qu'il est parti il a reculé dans le couloir après oui parce que je suis pas resté oh tiens je resterai bien là tiens tu as vu tes assaillants non je les ai sentis je pense que il a voulu reculer et vous l'avez tiré aussi en arrière je pense vu le nombre de Mark Bash je peux dire qu'ils sont 3 minimum c'est des H humaines ou des H d'angeance les H d'angeance c'est des H récupérés c'est pas des trucs qu'ils font eux-mêmes en fait donc ouais il y a des trucs humains des trucs nains enfin ouais c'est sûrement des trucs d'angeance par contre c'est des trucs récupérés d'accord c'est de l'arme pas entretenue ça pourrait pas être un tyrami non t'as peut-être chopé le tétanos au passage c'est pas cool bah du coup Agi je sais pas vous étiez en train de parler du coup j'attendais je suis en train de chercher une prouesse qui serait utile pour déplacement en joueur ninjat mais j'arrive pas à trouver des trucs géniales bah retarde je retarde mon action pour voir s'il charge regarde les prouesses d'exploration il y a peut-être des trucs dans les prouesses d'exploration qui peuvent être intéressants je vois position avantageuse ouais mais apparemment c'est plus pour faire une découverte de quelque chose oui mais bon on peut s'arranger ouais qu'est-ce que tu veux faire en fait je te dis combien ça va te coûter de points c'est ça en fait est-ce qu'il y a moyen de regarder par enfin ouais je vais regarder vite fait en mon ninja par le coin pour savoir ce qu'il y a qui nous attend derrière tu vois ouais ok c'est ton action ouais écoute ça change plus ou moins sur la défensive ouais bah écoute tu me fais un jet d'extérité je vais pas te faire de proesse pour ça tu me fais un jet d'extérité superbe superbe tu passes la tête et en fait au moment où tu veux passer la tête il y a une hache qui passe à côté de toi une hache et qui vient se planter dans le mur à côté elle t'a enlevé une partie de la peau mais ça va tu t'en sors bien je te mets pas de dégâts pour ça mais tu te dis que le gars il doit avoir un don de préscience ou quelque chose pour passer aussi près de toi ou alors c'est qu'on est très mauvais ok c'est aux bestioles d'agir ok à vous alors d'abord donc on est bien d'accord que pour l'instant je vais faire un soin sur le camarade Robert ça c'est cool moi tu m'étonnes le soin le sort ouais ok vas-y je vais dépenser 3 points de mana du coup j'ai pas de test en fait c'est direct les points de vie si 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 t'as un test t'as une difficulté au sort bah ah oui 10 mais bon ouais comme ça tu gagnes 4 points de plus je gagne 4 points c'est ça ouais voilà c'est ça c'est tellement n'importe quoi c'est vrai qu'il va y avoir plus de points de prouesse qu'il pourra en dépenser quoi et 3d6 2 points de vie récupérés pour combien 3d6 vas-y Konrad ça fait 10 en tout tu récupères 10 points de vie 10 points de vie bon c'est déjà 7 prix c'est déjà pas mal je me sens un peu mieux après il peut le faire autant de fois qu'il veut en tant qu'il a du mana du coup ouais bon par contre on est bien d'accord que pour l'instant vu où je suis je ne vois aucun de mes adversaires bah en fait t'es retourné en arrière donc tout ce que t'as eu le temps de voir c'est des haches qui fonçaient sur toi et qui se sont bien plantés qu'est-ce que tu fais si je prends une prouesse en position avantageuse ça me permet de me placer pour essayer d'en taper un alors taper non parce que prouesse c'est un seul point par contre sur 3 points je veux bien que tu en gros tu rentres dans la salle comme un ouf et tu vas directement te mets au corps à corps d'une des bécioles la plus proche ouais mais je vais faire ça alors c'est sûr parce que tu vas te retrouver seul vous ne voulez pas attendre en fait tu peux temporiser vous ne voulez pas attendre en fait ouais mais il faut qu'on y ait ton suivant je peux faire un cone de feu en fait dans la pièce très bien tu vois cone de feu plus ça peut peut-être élaguer on va dire les problèmes au moins on arrivera peut-être à les rendre plus visibles c'est pour ça que je voulais jeter un coup d'oeil histoire d'avoir une idée de ce qu'il y avait derrière et de préparer comment les attaquer tu vois non mais je suis d'accord c'est très bien alors par contre pour les autres c'est les prouesses de sort oui ça je me doute mais bon ok mais de mémoire il est pas si puissant que ça le cone de feu parce que du coup il fait quoi il fait 2d6 plus 1 en dégâts sauf s'il est résisté s'il est résisté il fait qu'un d6 plus 1 dans tous les cas il fait au moins un d6 plus 1 mais je voudrais augmenter la résistance en fait je crois qu'il y a une prouesse pour ça non la résistance j'ai pas compris t'as quoi t'as invocation de puissance t'as augmenté la puissance magique non invocation experte coup au mana réduit de 1 ok coup de 1 sort puissant inflige un des 6 de dégâts non ça c'est pour avoir plus de défense quand tu fais ton prochain sort t'as un truc d'accontation rapide qui te permet de lancer 2 sorts en fait après avoir résolu le sort t'en lancer un autre et sort imposant l'effet du sort est bien plus dramatique que d'habitude jusqu'au début du tour suivant tous ceux qui essaient de vous attaquer au corps à corps doivent réussir un jet de volonté c'est un truc de prouesse mais c'est un peu pourri en termes de de prouesse c'est pas parce qu'en fait l'acrobatie derrière il est assez assez facile à résister en fait contre c'est un sort de niveau c'est un sort de début de jeu en même temps PM c'est contre ta puissance magique c'est la puissance magique je l'ai mis à la fin du tableau c'est 14 il y a une résistance de 14 à faire c'est ça pour tout tes sorts en fait ah oui d'accord quoi que PM maintenant ta magie elle a augmenté c'est 10 je crois plus ta magie ça augmente ta magie ça augmente mais sinon je crois ça a pas augmenté je crois ta magie ah oui non j'ai pas augmenté ma magie non mais du coup j'aurais bien dû parce que je ne savais pas que ça avait cet impact là parce que je l'aurais fait sinon ok bon on va tenter le con de feu déjà ça va au moins les faire chier un petit peu puis on verra vas-y de toute façon ils vont tous réussir à faire 14 et puis oui c'est 3d6 plus 4 un des magiques quoi c'est ça 16 donc a priori c'est bon je ne gagne pas de points de prouesse attends je leur fais tout de suite le test de résistance euh pas ouais il y en a un qui aura un peu moins de dégâts fais les dégâts il y en a un qui aura le deuxième dé et qui aura pas le deuxième dé en fait je vais faire je vais faire deux points de machin pour sort puissant ok c'est plutôt rendement économiquement utilisé donc voilà je passe à 16 et du coup alors tu en gros je lance 2d6 1 c'est ça alors c'est 2d6 plus tac 1 ouais 2d6 plus 1 vas-y fais déjà 2d6 plus 1 le premier il prend lance 3d6 plus on lance le deux fois ouais pour chacun on est neuf ok quoi que le dernier c'était un seul pourquoi il y a 3d pourquoi il y a 3d ah oui d'accord ok ok d'accord ok c'est 2d6 plus 1 quand il n'est pas résisté mais j'ajoute 1d6 quand même donc ouais ouais en effet donc le premier il prend oui je me doute mais voilà au moins ça a diminué un peu le stock et pour le coup j'ai perdu j'ai perdu 4 points de mana un truc comme ça 3 bon 3 allez suivant voilà maintenant c'est à vous donc il y a un gros cône de feu qui est parti dans le couloir à l'aveugle alors je vous rappelle que vous détectez les engences donc vous savez où ils sont en fait je ne suis pas sûr que ce soit précis au point de pouvoir viser sans regarder écoutez refaites moi un jet perception plus 2 pour vous deux le truc c'est que vous ne l'avez pas appris réellement à la compétence vous l'avez native mais vous la connaissez vous ne l'avez pas appris à la pratiquer donc ok c'est simple vous vous concentrez un petit peu vous vous concentrez un peu vous ressentez la présence de 3 engences dans la pièce à côté qui sont quoi à 3 mètres de vous et qui sont alignés ok merci qui merci Conrad non merci le rituel qui nous a rendu stérile dont tu te fous de la gueule depuis tout à l'heure sinon c'est c'est pas vous avez pas bien entendu parler un petit fond c'est à toi de jouer ok putain y'a pas un double dans tout ça je suis tellement désolé je recrame le truc pour en toucher d'un coup vas-y d'accord si t'es en action là ça a été de te déplacer pour te mettre à découvert pour tirer d'action mineur bah j'ai pas trop le choix en même temps voilà non mais voilà ok tchak 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 t'es où attends pas la bonne poche il est où il est où il est où progresse de combat oui c'était un truc à 4 coup double c'est ça donc moins 4 hop donc j'en touche 2 et tes dégâts donc premier effet qui se coule sur le premier mais le truc c'est que tu fais pas beaucoup de dégâts au flachat donc c'est mieux que tu te concentres sur un pour lui faire beaucoup quoi oui et non parce que du coup tu fais qu'un des six plus tes bonus quoi oui je sais mais ce que je me dis c'est que ça permet de les affaiblir tous et de faciliter le combat pour ceux qui vont taper dessus derrière tu vois ok c'est à eux c'est simple toi ce que tu vois c'est que ils sont derrière des tables qui ont été renversées donc ils sont un peu à couvert donc ça fait qu'ils ont pas de bouclier mais je compte comme s'ils en avaient un donc ils sont à 13 en défense et ce qu'ils ont à la main en fait c'est il y a plusieurs H de lancers qui sont plantés dans la table et qu'est-ce qu'ils font ils ont une H à chacun et ils te voient et donc ils te tirent dessus ils te balancent des H à la gueule en fait c'est à découvert les autres non c'est pas mal c'est pas mal alors j'ai 13 en défense donc t'en prends 2 sur les 13 et mais pourquoi vous faites tous des doubles et moi j'arrive pas à en faire un quoi alors moi t'as les doubles je ne cumule pas les points donc oui mais quand même heureusement ça fait 10 je sais pas si je peux en fait j'ai pas je hache 6 des 6 et je vais faire quand même pro-esque ou mortel voilà donc j'enlève l'armure à ça c'est ça c'est l'idée les deux les deux les deux attaques que tu prends tu retires l'armure au D2 et ça te fait tes dégâts ça commence à faire mal à force bah après je pense qu'il faudrait peut-être se concentrer sur 1 histoire de le finir et comme ça il n'en serait plus que 2 H de toute façon il va bien falloir que j'aille au contact à un moment ou à un autre donc de toute façon là c'est ton tour donc enfin non c'est le tour de si c'est le tour de Penrod non c'est le tour de Conrad c'est Conrad normalement et toi après si je ne me trompe pas non 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 oui c'est ça c'est Conrad Robert oui c'est ça oui c'est moi d'abord est-ce que je peux faire un trait mortel ou est-ce que tu considères que ça m'expose au au à l'heure visuelle clairement autant le cône de feu je l'ai accepté dans le sens où c'est une zone et tu n'as pas besoin de tu vises en gros autant si ce n'est pas envoyé un trait mortel tu es obligé de t'exposer parce que tu es obligé de regarder ce qui se passe pour le coup l'autre tu l'as balancé du coin tu as perdu t'as encore plein de comment on appelle ça plein de points de vie il te manque des points de vie je suis à moitié moite à peu près un qui a la moitié et l'autre il doit lui manquer une dizaine de points de vie je crois encore moi il manque un peu moins d'une vingtaine de points de vie ah ouais j'ai morflé ah oui non mais les gens je ne peux pas vous soigner tous donc je vais en soigner un je fais un petit fond pour l'instant parce que essayez d'en buter un à distance je ne suis pas à distance vas-y tu me lances ton sort de magie ok oh putain allez monsieur allez hop c'est la fête du slip t'as pas des proches de magie pour doubler les effets de ton sort non ben est-ce que tu considères que sort puissant ça me donne un des six supplémentaires pour un jet de soin non écoute ouais mais ça sera ça sera qu'un des six plus les trois que t'as déjà mais ouais oh ouais ok moi ça me va ouais ouais bah ouais c'est déjà ça ouais ouais de toute façon c'est pas comme si t'avais des problèmes de points de prouesse c'est ça je vais enlever deux points de prouesse ce qui va me faire 21 voilà oui oui c'est 21 points de prouesse encore en stock et et du coup ben là je lance quatre des six c'est ça ouais ouais c'est l'idée deux points de vie en plus sur qui tu les lances j'ai investi euh euh bah sur sur typhon je pense alors il faut que je rappelle qu'il faut que que tu touches la personne c'est à dire qu'il faut que tu ailles au contact de lui donc que tu te mettes à découvert aussi si tu veux aller ah il est au milieu là bah oui il est avancé bah oui il est avancé j'ai le bras en fait si tu veux mais euh je considère que je peux t'attaquer le bras et que ça peut faire très mal aussi dans tous les cas je considère que je t'attaque en fait je peux t'attaquer c'est tout tu tiens à tes doigts ? ouais bah non je pensais que je pouvais euh ouais si tu t'es mis à l'angle moi ça me va tu t'es mis à l'angle pour tirer ? oui bah ouais je suis pas forcément mis en plein mieux mais bon après ils avaient une cible d'opportunité donc ils m'ont foutu plein la gueule mais euh ouais bah écoute ça me va tu restes à couvert tu peux lui là on va pas compter les points de prouesse parce que bon bah non parce que c'est pas un jet de toute façon oui mais euh ok 22 points de plus pour Typhon enfin tu reviens à ton total de départ je crois avec ça oui ça va mieux et donc du coup si tu peux maintenant essayer d'en buter un complètement tu vois et pas si tu lui enlèves 3 points de vie à chacun ça va être chiant si t'en enlèves 10 à un seul déjà ça va aller plus vite quoi de toute façon là c'est d'abord le tour de Robert il me reste une question quand même s'il me sursoigne est-ce que ça augmente mes points de vie non ça augmente pas au delà de ton maximum ça n'ennuie pas les cas des prochains points de blessure non plus non plus quel dommage euh la question euh 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 après c'est on va pas laisser Typhon tout seul parce qu'il va se reprendre plein la gueule comme on fait euh non je peux pas tout faire non plus tu sais ouais non on est bien d'accord mais il faut bien à un moment foncer je sais ciel qu'on doit rapidement atteindre le duo donc là on peut pas tirer parce que sinon moi je fais ce que je peux donc je vais claquer mes 3 points de prouesse pour rentrer dans la salle comme un ouf comme t'as dit pour essayer d'en avoir un euh au contact direct je parle de difficulté 14 vu qu'il y a un obstacle sur la route pour toi d'accord ça fait que je tombe à stock 3 en prouesse pourquoi tu ah comment ça tu utilises un point de prouesse ah oui tu fais ton truc oui ça coûte rien alors tu fais juste ton jet normalement en fait tu claques tes points de prouesse et t'arrives au contact voilà ok en espérant que les fortunes soient avec moi parce que là bah ça tombe bien c'est 11 je veux dire t'es au contact c'est à dire t'es de l'autre côté de la table ok 2 points de prouesse donc c'est tu peux ouais de plus 2 points de prouesse et tu fais tes dégâts euh bah oui hop hop et donc joli mon dégâts c'est sympa bah en fait je suis pas très bon au toucher mais je fais beaucoup mon dégâts en fait alors ce qui est con parce que t'as le même jet mais ouais c'est ça depuis tout à l'heure c'est quelque chose comme ça oh ok clairement celui que t'as touché il est vraiment en très mauvais état bah Typhon tu sais sur lequel tu vas tirer ok vas-y Typhon bah du coup je me concentre sur celui dont tu viens de parler avec en phase sur ses très mauvais états très 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 mauvais état donc attaque 14 ok touché donc ouais je gagne 2 points de prouesse incroyable euh bah du coup je crame 2 points de prouesse ou 5 euh 2 j'en ai pas c'est pour cramer 5 pour ajouter 1 des 6 à mes dégâts vas-y vas-y faut que tu fasses à tous plus et il est mort alors c'est pas des défis comme ça t'as tué malheureux 7 dégâts oh mon dieu oh incroyable il est mort voilà clairement il se prend une flèche dans l'oeil il tombe mort euh bah c'est eux qu'est-ce qu'ils font bah en fait sur ce tour-ci ils arrachent en fait les haches de les haches de lancers qu'ils ont en fait plantées sur la table en fait parce que c'est quand même vu qu'elles sont bien plantées ça leur prend un tour en fait cool sympa ça va me permettre d'en attaquer un autre euh à ce moment avant Conrad que ça soit à toi de jouer oui vous entendez un hurlement clairement humain qui vient de de la gauche du couloir donc ouais ça là vous êtes attaqué vers la droite vers la gauche vous entendez des hurlements humains de bataille ah c'est bon ça veut dire que il y a des il y a la cavalerie qui arrive Conrad donc là bah je sais pas moi je vais je vais retarder mon action tranquillou bilou Robert Robert oui pardon bah moi je vais attaquer l'un des deux carrément et donc le G mais c'est con d'être le dernier de sa famille et de s'appeler Robert parce que du coup il n'y en a pas deux donc oh putain c'est marrant quand les Robert sont par deux à cause de toi t'es raté t'as complètement perturbé Robert dans son attaque c'est malin exactement carrément c'est complètement de ta faute ça je fais ok tu fais quelque chose pour ton action parce que là on passe au tour suivant c'est à moi que tu parles non à Conrad car t'as vu ton action oui oui pardon à moi tu parles à moi tu parles oui bah du coup je vais je vais me mettre à couvert et puis je vais en défoncer ouais à couvert à couvert t'es obligé de te mettre à découvert en fait pour le coup oui oui c'est ça ouais bah ça touche c'est réussi voilà bah du coup je vais lui mettre hop 5 points c'est 5 ou 4 non c'est 5 je pense tac 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 comortel bam 5 points dans les dents et ça l'a fait ouais bah ouais en même temps du coup ça me fait 3d6 plus quelque chose non non magie plus magie ouais c'est ça 3d6 plus 4 oh c'est on va toujours faire des bons jets non plus non mais c'est con parce qu'en fait j'avais oublié que la magie était tant importante pour moi j'aurais dû l'augmenter parce que là j'aurais fait 5 et tout ça aurait été je te l'ai suggéré quand même ouais ça aurait été un peu mieux oui 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 non mais c'est sûr mais je pensais pas que c'était c'était vraiment autant ça se voit que c'est un système de jeu vidéo du coup et hop un petit tac au passage c'est trop direct c'est trop direct tu vois mais bon ouais ça va l'autre il s'est pris un trait magique il va pas comprendre où ça se passe en gros j'ai visé celui qui était le plus proche de Robert ok typhon voilà s'il vise le plus proche de Robert je tape l'autre comme ça on équilibre les chances ou alors on achève celui-là ouais bah non le but étant que si j'attaque celui de Robert celui qui est en face de Robert attaquera Robert et celui que tu veux attaquer toi t'attaquera toi parce que comme moi j'ai pas d'armure ok j'ai compris j'ai rien à éviter de me prendre des coups en fait ouais bah écoute tu me soigneras j'attaque celui qui est pas près de Robert ok vas-y et je recrame putain toujours pas pourquoi il fait des prouesses à chaque G et moi j'en retrouve pas un quoi bref il en fait pas à chaque G regarde le dernier G il a pas fait de prouesses ouais c'est pas grave je recrame toujours la même prouesses pour avoir un deuxième D6 vas-y vas-y c'est en max de dégâts 10 points de dégâts ok ok bah c'est aux bestioles d'agir bah c'est simple celle qui est sur toi Robert bah va t'attaquer l'autre qu'est-ce qu'elle fait bah elle se casse genre pour bah donner l'alarme faire revenir des renforts sauver sa vie sauver sa vie mais en tout cas elle part à l'opposé de vous euh bah dis-moi qu'elle foire ah bah attends faut qu'elle le fasse son G je veux pas qu'elle le fasse je te me dis dis-moi qu'elle le foire 3 des 6 on reste avec ça donc c'est toujours plus 5 et bah elle le réussit la saleté c'est l'idée en même temps avec un plus 5 ça fait plaisir quoi bah ouais déjà c'est un foiré donc ça fait euh ça fait ça fait 8 son minimum c'est 8 quoi 8 je me prends 8 dans la tronche encore blach ah mais ça c'est son jet d'attaque le 15 voici le jet d'attaque elle a plus 5 en fait au jet d'attaque il te reste combien de points de vie Robert parce que peut-être et par contre je peux te dire que quand je vais répliquer je vais me faire plaisir 7 je crois voilà t'as dit qu'il te reste combien de points de vie il te reste 7 j'ai dit 17 ah 17 1 et 7 après toutes ces claques dans ta gueule il te reste encore 17 pour dire oui bah qu'est-ce que tu comprends pas je suis le tank ok mais pourquoi c'est moi qui attire les armures il a eu l'armure de gatar aussi le mec oui j'ai eu aussi une armure ça aide ce qui se passe c'est que comment s'appelle Conrad et Typhon il y a deux gars en armure qui vous dépassent et qui foncent sur les engeances en fait oula enfin sur les engeances sur celle qui est sur Robert et qui lui défonce sa gueule celle qui essaie de se barrer elle est encore à portée d'arc ou pas ouais j'ai pas le droit de répliquer sur cette celle-ci bah si tu peux vas-y fais ton jet d'abord mange toi ça saleté moi je veux lui faire entrée magique aussi au mec qui se casse ouais ouais mais justement je vais vous laisser faire le truc d'abord je laisse d'abord faire son jet d'attaque histoire de voir combien de dégâts il va faire donc j'ai fait 14 de dégâts ouais bah c'est pas suffisant pour la tuer non mais au moins ça me fait plaisir parce que je lui ai fait mal voilà donc avec les deux autres il l'achève avec toi je vous laisse les deux qui vous avez la possibilité de comment ça s'appelle pour le magicien de tirer deux traits magiques pour toi d'en tirer une flèche parce que bah il reste là qu'un seul tour et que c'est au tour suivant vous pouvez faire en gros il y en a qui fait deux jets et un qui en fait qu'un seul 5 points de genre ah enfin que je dépense tout de suite 7 points pour Typhon pour faire pour faire pour faire un coup mortel tu rigoles j'étais à 16 points tout à l'heure et grâce à ça on remontait à 14 plus 4 vas-y faites vos dégâts bah moi du coup je vais faire coup mortel aussi j'en crame 5 pour faire coup mortel vas-y ouais vas-y ok bon bah c'est simple elle allait passer la porte enfin ce qui restait de porte derrière elle tombe séchée par la flèche d'abord elle se prend un carreau magique puis la flèche l'achève t'as pas besoin de tirer l'autre truc elle est morte déjà oui oui voilà c'était prévu c'était voilà ouais on remercie les deux personnes et bah ils se présentent ils ont ils ont les armoiries de Logan du Tchernlogay ah ils viennent nous achever ils gagnent le goût pourquoi vous achever bah Tchernogay tu peux avoir vu qui a trahi non ça c'est haut non non je comprends rien à voir non 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 ce qu'il nous a eu c'est alors par contre le c'est pour tuer l'adversaire j'ai lancé une lampe à huile c'est absolument pas un trait mystique de quoi je comprends ce que t'as dit moi j'ai lancé une lampe à huile c'était pas un trait mystique ils ont rien vu mais ils s'en foutent ils s'en foutent franchement déjà ils sont contents de voir des renforts donc ils se présentent ils donnent leur nom etc ils te disent qu'ils sont aux ordres du Tchernlogay et ils s'attendent que vous vous présentiez en fait bah je présente Robert Coussland et j'introduis Typhon et Conrad ok et ah oui vous êtes là vous êtes là pour comment ça s'appelle pour la tour vous êtes les renforts oui on pensait que vous étiez les renforts en fait nous en fait on s'était planqué derrière quand on s'est attaqué on était derrière et quand on a regardé tout le monde était massacré on entendait du bruit partout on a préféré rester là en attendant que des renforts arrivent pour aider ok je comprends la tactique je jetterais pas la première PR moi ça me parait bizarre parce que nous on s'en sort très bien tu veux voir mais il est sûr ouais c'est un peu l'idée c'est que tu dis ça à côté t'as l'autre ton pote qui pisse le sang de partout d'ailleurs ouais mais ça va vite se réparer vas-y t'inquiète bah justement Conrad si tu peux me faire un coup de d'aiguilles et de machins ça me plairait il y a un des chevaliers qui te fait attends il y a un des chevaliers qui te fait écoutez je peux vous aider à guérir j'ai des cataplasmes là il se dirige vers toi avec des cataplasmes contre ces 10 euros il se dirige vers toi avec des cataplasmes pour te guérir c'est un piège c'est un piège l'UMJ ça il va voir quand t'as les testicules atrophiées il va prendre peur il va se casser et là on n'aura plus de renfort voilà ouais mais on aura des cataplasmes gratos tu te tu le laisses approcher ou pas bah oui ouais mais ça va pas te soigner ok il te donne un coup de poignard ah putain armure foirée comme je vous avais dit qu'ils étaient là pour nous assassiner 8 dégâts donc putain les gens ont marre d'avoir raison comment s'appelle l'autre aussi qui est à côté essaie aussi de te donner un coup de poignard ouais mais là par contre je veux réagir mais ouais mais en fait si tu veux tu t'y attendais un peu pas oui un peu pas t'as combien tu m'as dit en défense 11 ça passe pas pour l'autre parce qu'il était plus loin donc je considère t'as un peu plus de défense sur celui là ok bah ça va on reste sur la même initiative donc il y en a un qui agisse avant donc à savoir le typhon ouais ils sont au contact de vous tous vous êtes tous au contact les uns des autres là pour le coup oh fait chier j'ai tout mis en arc et j'ai rien mis en épée je considère que t'as assez de place pour tirer à l'arc à bout portant à bout portant ok donc j'ai des bonus vu que c'est pas marqué je vais dire que non oh système de merde vive ras le bol disons que l'arc c'est pas forcément le truc le plus sympathique au contact bah surtout quand la flèche te transperce le poitrine oui mais surtout quand elle t'attaque pour se défendre c'est pas moi qui t'attaque c'est Robert c'est moins agréable que de la soie au contact bon allez flèche alors juste ce que t'entends dans ton oreille c'est avec les amitiés de haut en même temps qui te plante oh putain putain l'enfoiré alors là lui je vais le découper bon rondelle façon jambon du orc donc ça touche vas-y faites tes dégâts ça touche à l'aise je crame deux points de vide pour avoir un bonus de 1d6 on a compris ce qu'on voulait dire 16 points de dégâts 16 points de dégâts c'est pas mal c'est le maximum j'aurais apprécié que tu transformes en crame à ce moment là alors par contre clairement ce qu'ils ont c'est pas des armures dangereuses c'est clairement des armures beaucoup plus stock ils ont moins de points de vie par contre mais par contre leurs armures ils encaissent beaucoup plus ils ont 11 de défense non 11 de défense ok non ils ont 4 4 ah non non c'est une armure de merde excuse moi merci ça veut dire que tu as une armure de merde non mais oui bah oui t'as une armure de merde t'as fait 16 c'est ça deux dégâts ouais 16 ok Marc pour se protéger des princesses ça doit être pas mal mais bon ah oui tu lui tu lui amoches bien la gueule clairement à bout portant là tu lui fais bien bien mal ok rendez-vous vous êtes mort ça j'ai le droit de le dire ou pas ouais ça te fait plaisir bah eux ils attaquent une deuxième fois sur Coussland il va avoir mal sur Coussland il n'y a pas eu le temps d'agir moi bah non c'est eux ça c'est lui comment ça s'appelle je regarde le même le même truc pour les ennemis là savoir que d'abord comment ça s'appelle Typhon les ennemis toi et donc bah ce qui se passe là c'est que bah ils attaquent je considère qu'il y en a un il sait toujours pas il a essayé de se rapprocher mais comme l'autre il le gêne donc t'as qu'une seule des attaques qui portent encore une fois je vais avoir très mal je vérifie j'ai fait c'est un des six ouais sept bon bah un trois ok je fais un sort de soin bonne idée j'ai fait une boule de feu au milieu des gens comme ça au moins je bute tous ceux qui méritent de mourir passe et bah ça passe tout juste ouais c'est ça c'est euh pour des six si tu fais trois ça passe de ça passe de trois ouais ouais t'as dix je crois bah du coup je vais prendre des prouesses aussi pour avoir un des supplémentaires au soir vas-y je l'ai accordé tout à l'heure ouais bah oui ça reste 17 points de vie en plus ah ça ça fait du bien 17 points et c'est à toi de jouer alors hop et ainsi c'est à moi de jouer je vais lancer mon attaque tu sors ton épée et boum elle est déjà sortie mon épée je viens de taper sur quelqu'un d'avant sur le même que sur celui qui m'a poignardé bah je suppose que c'est celui que typhon aussi a attaqué non ouais y'a des chances non par contre je vais claquer en attends typhon oui t'as attaqué lequel celui qui était le roi ou celui qui était au corps à corps avec je sais pas on va dire celui qui était au corps à corps ouais ok donc ça je claque il est déjà en mauvais état oui justement c'est pour ça que je claque rien parce qu'il est en mauvais état et je lui en fais 16 ouais alors il lui restait 3 points de vie je le décapite ah bah tu le coupes en deux en fait là c'est pas que tu le décapites c'est que tu le coupes dans la longueur et j'ajoute avec un regard sarcastique du visage ensanglanté et bah vous les passerez mon vers ce bon jour dans tous les cas bah ouais il est découpé par contre il y a l'autre bah d'abord c'est à comment ça s'appelle à un typhon de jouet tu veux pas mettre la corde de ton arc essayer de l'étrangler à moins que tu puisses recharger pour tirer tout de suite oui tant que je bouge pas je peux recharger et tirer une action mineure allez et du coup bah je le flèche je sais pas si ça passe je recrame deux points ça passe pas bon bah tant pis qu'est-ce qu'il fait action mineure il met un liquide sur sa dague deuxième action il attaque par action majeure il attaque l'enfoiré il tente de t'empoisonner le salopard bah en même temps t'es un chasseur d'ombre le poison saurait rien te faire je pense non ? un truc comme ça non non pas sûr ça marche le poison marche vas-y vas-y quoi ? bah tu t'es pris les dégâts là 7 ah 7 bon attends y'a pas de y'a pas d'armure bah si 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 y'a toujours ton armure l'attaque reste la même d'accord donc c'est pas un poison à effet derrière la rapide ah si 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 t'inquiète je vais te donner les dégâts après d'abord tu retires ça et puis après tu retires 4 de dégâts en plus ouch donc ça fait 7 en fait vu que je retirais 4 voilà bah voilà bah c'est à Conrad de jouer et bah moi je vais faire la chirurgie de guerre ouais c'est bonne idée pourquoi tu veux lui ablater un organe au mec qui nous attaque ? non je pense que c'est sur il va utiliser ses compétences de chirurgien ouais 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 parce que j'ai commencé à avoir la manette qui descend violent donc bah écoute en fait c'est une action mineure donc tu peux faire une action mineure de soin tu me fais un jet de ruse soin ouais bah de ruse quoi donc c'est 3d6 plus ma ruse c'est l'idée ça passe ? ouais je connais pas la difficulté ce qui me fait du coup 3 points de progresse supplémentaire au passage oui putain en plus ce mec il thésorise par contre j'ai aucune idée de ce que ça fait comme bonus justement je suis en train de vérifier la compétence soin vous pouvez soigner les blessures et maladies ruse soin alors en fait au choix soit un des 6 de points de vie en plus soit tu fais en sorte sur le champ de bataille de guérir en fait son affliction là le poison en gros tu fais une espèce de grosse saignée comme c'est tout de suite c'est ça je vais je vais voilà je vais lui l'empêcher empêcher le poison de remonter dans son organisme et je vais me débrouiller pour ok tu fais ce qu'il faut donc en gros je suis en train de tenir une de tes veines tu vois alors que t'es en plein combat c'est cool en gros t'entends de la veine pour que le mec puisse la couper plus facilement c'est ça exactement ok euh je la pince pour pas que le poison conrad conrad excuse moi robert 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 il me reste une action non ? non non ah oui il te reste une action majeure t'as fait une action mineure là parce que c'est une action mineure toi la chirurgie ça te permet de faire le soin sur une action mineure il te reste une action majeure ouais eh ben euh eh ben eh ben non pas ça j'ai une arme moi j'ai un bâton ouais alors j'ai une attaque de bâton ouais avec euh ouais avec un il y aura un petit malus parce que c'est parce que comment ça s'appelle quoi que non bah non il y a pas de raison non non vas-y 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 fais moi ton attaque de bâton tu l'as en main de toute façon tu es très mystique avec vas-y c'est une attaque ouais euh c'est quoi le G ? c'est 3D6 plus ma dextérité mais comme j'ai Wallou je peux la gare où je pense bah si c'est ça ouais grand bâton c'est dextérité en effet donc ouais bah t'as pas de modificateur si t'as pas de dextérité mais ouais 3D6 difficulté bah ça va être 13 c'est raté ouais c'est raté un peu violemment ouais ouais en gros non attends vu que vu l'échec que t'as fait là euh tu me fais un jet de dégâts s'il te plaît ah c'est quoi le dégât du bâton ? euh je l'ai sous les yeux là c'était bâton 1D6 plus 1 bon tu te prends 5 points de dégâts moins ton armure hé je comprends pas le concept de me soigner ça va tu vas pas prendre grand chose il tape dessus jusqu'à ce que t'aille mieux non c'est toi Typhon c'est toi non mais c'est parce que ton je trouve pas c'est toi qui perd 5 points Typhon c'est toi ah c'est pas je croyais que c'était moi non non ok non excusez moi j'avais mal entendu c'est euh en gros la force de tir à l'arc t'avais une épaule déboîtée je te l'ai remboîtée en gros il a essayé de taper sur la bestiole t'étais avec l'arc vous êtes gêné il t'a donné un coup au passage en tournant son bâton en même temps qu'il soignait 5 points de dégâts moins l'armure ouais c'est ça tu me fais un bleu bah ça va tu vas pas prendre grand chose je pense non plus non non j'ai pris 2 points de dégâts bon ça va et c'est à toi de jouer oh non 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 Conrad j'en ai donné 22 tout à l'heure oui oui j'allais dire Robert il fait pas que prendre aussi il donne il prend quand même pas mal ouais bah déjà il en récupère là des points de prouesse en son sein en son sein il prend et il donne Robert non il attaque je suis un peu lourd avec ça alors un peu parce qu'il récupère ses points de prouesse d'abord et il va en claquer parce qu'il va faire un coup puissant vas-y qu'il fasse son coup puissant t'es sûr que tu veux pas faire plutôt un coup mortel à ce niveau là euh non coup ouais coup mortel carrément allez on va y aller à coup mortel soyons fous et bim ça marche mieux avec un point d'exclavation la merde putain là voilà ça va alors c'est simple il finit comme son copain il a pas le temps de partir qu'il a une épée en travers de l'âme de l'orge qu'est-ce que tu peux essayer de parler distinctement et en m'articulant je ne comprends rien à ce que tu dis bah sa tête est tombée au sol et son corps aussi de l'autre côté et merde voilà alors note pour plus tard faire toujours confiance à ce que dit Korad ah oui c'est sûr non c'est moi qui était là pour nous assassiner et typhon grosso modo la prochaine fois qu'on voit des mecs qui disent on est les renforts vous me les butez d'abord et après on leur pose la question exactement bon par contre il faut qu'on grimpe les gens on perd du temps vous les soignez peut-être avant ouais parce que c'est ce que j'avais proposé juste avant qu'on monte parce que on va dire que ça pique un peu quand même j'ai quand même 20 points de vie sur 42 c'est la moitié quoi mais on a encore un étage avant d'arriver en haut de la tour donc peut-être à mon avis je pense est-ce que moi je veux bien te faire une action de soin parce que ça me coûte pas de mana mais je commence à être un peu ras le cul niveau mana il me reste 14 points je préférais le garder pour les combats qui suivent ouais bah fais le sans mana alors voilà alors sachant que le soin en gros la compétence de soin tu peux l'utiliser qu'une fois par blessure en fait enfin par blessure qui a été faite donc là si tu l'utilises après le combat c'est après un combat quoi donc je compte pas celle qui a été faite pendant le combat parce que c'est la chirurgie de guerre entre guillemets mais en gros tu peux faire un jet pour chacun des joueurs en fait pour récupérer un des 6 de vie ok voilà bon bah je vais donner un des 6 de vie à chacun difficulté bah ça va être 11 alors use plus 2 plus 2 à chaque fois parce que t'as ah non t'as pas la compétence non non excuse moi je pensais que t'avais pris la compétence mais non elle est pas donnée c'est ça ouais donc ouais et le deuxième ah bah c'est les deux ça qui s'enchaîne donc il y en a un qui gagne 5 et un qui gagne 2 bah ouais le 5 ça va être pour Robert euh dépense pas tes points pour moi et le 2 moi il manque 2 points de vie bah oui mais c'est pas grave c'est pas des points ça ouais mais ça me coûte rien en fait ça me coûte rien en fait de faire ça ah ok bon pour le coup il se sert d'antique c'est déjà mieux que rien par contre il va falloir être un peu plus prudent parce que je vais je vais moins encaisser que normalement par contre bah il y a deux alors après je peux te faire je peux te ouais excuse moi tu peux me faire si si tu veux je peux encore te faire un sort de soin je vais mettre 2 points de 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 mana et ça te fait ça va te faire un un petit peu plus quoi non non dépense pas tes points pardon ne dépense pas tes points de mana pour moi au pire redonne moi un sort de soin comme ça je monterai une trentaine de points de vie et ça sera pas mal mais euh bah c'est ça en fait ouais t'inquiète vas-y ça roule euh 3 des 6 4 pour ma magie 13 donc ça va ça passe et je te mets 2 points de 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 soin mais je sais pas si je rajoute ma magie en plus euh je rajoute pas ma magie non non pas sur les points que tu gagnes bah tu regagnes 8 points supplémentaires bah voilà ça c'est cool mon cher ami Robert voilà et il me reste 12 points de mana du coup du coup du coup je vais limiter un peu l'usage de la magie à partir de maintenant hein étant donné que je compte faire un cône de feu pour appeler la cavalerie et allumer le bordel bah remarque si tu fais un cône de feu en l'air on peut considérer que t'allumer un bah disons que si on arrive à l'étage en question je pense que je peux foutre le feu à tout le bordel on a quoi on est à quel étage encore là on est à 1er étage c'est ça ouais il faut qu'on fasse au 2ème avant d'arriver au 3ème on a déjà dû faire des soins critiques ça semble bien je me sens bien parti là je trouve vachement négatif ouais moi aussi je suggère je suggère qu'on qu'on remonte avec la table c'est à dire tu prends une table et tu la mets devant je propose que Robert marche en tenant une table ouais en effet ça me paraît pas mal une table ça arrêtera bien vous lootez ? vous lootez pas ? euh ouais si on trouve quelque chose ça peut toujours servir bah ouais quand les deux ils avaient des fioles de poison des enduits pour arbres bah ouais ils portaient des alliances ? non et ils ont des ordres écrits ou ils ont des trucs qui permettent de prouver que non il n'y a pas d'ordre il n'y a pas d'ordre ni rien ils ont de d'argent ? ouais ils ont pièces d'or chacun donc c'est d'ailleurs tu retrouves aussi des flèches pour alimenter ton carton pour rester bien parce que je commence à être un peu short là j'étais tombé à moins d'une trentaine j'ai une hache sinon j'ai oublié mais j'ai une hache d'ailleurs des hache il y a des haches il y a des haches de lancers au sol il y a des haches que des mecs ils ont aussi des épées donc des dagues donc à vous de voir vous pouvez vous servir si vous avez envie et dans les salles il y a une armurie aussi donc bon il y a tous les types d'armes si besoin il y a des boucliers est-ce que est-ce que Robert t'aurait pas intérêt à prendre une arme à distance ben ça serait pas bête comme idée genre pour éviter de devoir parcourir toute la distance jusqu'aux ennemis sous leurs flèches et leurs attaques en attendant de pouvoir leur taper dessus on a perdu Robert après tu peux prendre des non 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 ça peut être pas con ouais mais j'aurais pas trop intérêt ça mange pas de fin je veux dire là je dois j'ai c'est sous force bah après ah ouais ah d'accord oui là je commence à voir net mon plus t'intéresse je crois que c'est sous dextérité moi mais ok d'accord elle est mise sous force je peux m'en prendre deux trois au total il y en a une dizaine dans la pièce je veux dire t'es pas une mule non plus quoi au moins une quoi comme ça j'en ai une il en reste un peu je vous le mets avec quand même ouais c'est ça tu peux en prendre je considère que tu peux en te bricolant rapidement un truc avec une ceinture tu peux en en garder trois à ta ceinture bon ça c'est pas l'habitude mais bon s'il faut tu les lâcheras pour pas te gêner je vais en porter deux moi je vais en porter une ou deux je lui filerai quand il en aura besoin ça me va ça fait combien ces trucs de dégâts alors la hache de jet ça fait un des six plus deux de dégâts plus force oui bon c'est pas avec ça que tu vas tuer la terre entière mais bon et ça a une portée de combien ce match ça peut éviter de t'en prendre une la portée courte c'est quatre mètres portée longue huit mètres et rechargement en action mineure oui passer d'une hache à l'autre ça va c'est pas ça ok bon on va dire que l'avantage c'est que c'était vite de parcourir toute cette distance dans un couloir avec des gens qui te prennent comme si ouais ouais voilà il y a des francs qui attaquaient les lignes romaines à coup de hache de lancée il me semble pour casser les lignes de bouclier les vikings aussi je crois c'est un peu magique c'est un des cadavres qui sont trop connus les romains un des cadavres il y a bombes assandières une petite grenade qui est censée quand elle s'éclate au sol s'enflammer en fait c'est une bonne nouvelle ça ceci me semble une bonne activité monsieur Robert voudriez-vous porter ça et balancer ça dans la prochaine side que nous allons croiser je pense que c'est plus à toi pour la balancer non ? parce que c'est toi qui lance pas mal ça sera de la dextérité pour clairement alors je veux bien la lancer une fois que tu auras attiré les flèches t'es 3d6 de dégâts j'espère que tu vas te faire plaisir j'ai pas mal bombe incendiaire 3d6 de dégâts allez on y va est-ce qu'il y a un balcon sur la tour ou un truc comme ça ? des escaliers extérieurs ? non il n'y a rien d'extérieur après il y a des fenêtres il y a des fenêtres si tu veux regarder non mais en fait l'idée ça serait de prendre une corde la mettre autour de Typhon permettre à Typhon de se positionner sur la fenêtre et de se pencher un peu dans le vide et comme ça il tire une flèche vers le haut et ça peut faire comme si le flèche enflammait ça peut faire prendre feu le toit du machin et là pouf pouf on a envoyé le signal ouais mais tu sais quand même elle a plus de chances de faire une parabole de l'autre côté de la tour plutôt que remonter pour aller vers la tour et s'il a vraiment pas de chance avec un jet pourri elle va lui retomber dessus moi j'ai vu la cérémonie d'ouverture des JO d'Adberville ça passe easy bon juste une chose pour la grenade t'as une action mineure pour apprêter la grenade avant de la lancer voilà c'est tout d'accord tu compteras jusqu'à 3 avant de lancer la sand grenade 4 tu n'attendra pas 1 voilà 2 tu oublieras bon allez on y va ok faites quoi on y va grosso modo ça va être je pense que dans ce cas là ça serait Robert en premier Typhon juste derrière avec sa grenade prête et non non moi je suis pas juste derrière je suis juste au coin de la porte que tu vas passer dans laquelle tu vas tirer les flèches puis j'active et je jette tu peux être derrière moi j'ouvre la porte tu balances et puis c'est bon on voit cette putain de bord parce qu'il n'y a un peu rien que tu prennes des flèches pour avoir confirmation qu'il y a des gens alors je rappelle que vous sentez les engences donc vous savez oui justement on va essayer de sentir s'il y a quelque chose derrière la porte ou pas à l'étage non je veux dire à l'étage où vous êtes non à l'étage au dessus ouais vous sentez de la présence bon alors on va ouvrir la porte discrètement en évitant de la faire grincer pour monter je ne fais pas de jet et clairement oui c'est pas de soucis vous montez l'escalier l'escalier débouche encore dans une salle ronde avec une pour sortir et dans la salle ronde dans la salle ronde en question il y a plusieurs engences mais qui se sont vidées de leur sang qui sont plantées dans des pieux etc a priori il y avait peur piège et elles les ont déclenchées et il y en a plusieurs qui sont mortes mais on sent quand même des engences autour de nous alors là où vous êtes vous sentez des engences qui viennent de l'est par rapport à la carte vous êtes au second floor ok il n'y a pas de porte si il doit y avoir une porte si il y a une porte en face de l'escalier ouest face à l'escalier il y a une porte enfin une porte il y a un truc comme toutes les portes jusque là où sont passées les engences en fait c'est défoncé le truc c'est quand je dis défoncé la porte est enfoncée et les murs autour de la porte ont été cassés ok c'est à dire il y a quelque chose de massif à chaque fois qu'il est passé on est arrivé dans la pièce circulaire en plein milieu ouais d'accord ok mais par contre le 6 c'est l'escalier qui monte en haut en haut de la tour ok donc il faut aller par là donc bah écoute on va sortir vers la porte défoncée donc vers l'ouest vers le nord-ouest à peu près vous entendez des aboiements en fait qui viennent de la salle 5 vous entendez plusieurs ça aboie j'aurais des putains de chiens mais c'est des chiens à nous non c'est des aboiements c'est des chiens à nous parce que je sais qu'ils avaient des chiens pour attaquer les quand on était dans les marais et qu'on a vu passer quand on était dans les marais et qu'on a vu passer les engences il y avait des chiens avec eux ou pas t'as pas remarqué t'as pas tout vu non plus on était plus ou moins planqués mais par contre on a peut-être dû entendre les aboiements s'il y en avait s'il y en a pas par contre des engences qui marchaient à 4 parts rapidement ouais il y en avait mais ils s'aboyaient pas les chiens non on n'a pas vérifié s'ils bavaient par contre la porte aussi est défoncée c'est l'idée ouais on va essayer de jeter un coup d'oeil dans la pièce voir si on voit des chiens normaux on peut prendre un miroir ou un truc comme ça pour regarder discrètement je pense que ouais vous trouvez quelque chose au sol le bout de la lame sur le verre ouais je pense qu'elle est pas assez polie pour ça en fait merde le sang ça opacifie un peu les lames tu sais et puis bon les lames polies dans le sort marchand de bataille bon c'est gentil messieurs les enjeux frappez les premiers ça c'est une lame polie voilà oh là là excusez moi je ne voudrais pas vous blesser mais je crois que je vais devoir vous taper dans tous les cas la pièce en question il n'y a pas l'air d'avoir des enjeux par contre des mabaris donc des chiens de guerre qui sont dans des cages bien solides qui aboient ouais il y en a un paquet ils ont l'air 4-5 qui sont là ils ont pas l'air contents oui bah tu m'étonnes il y a des enjeux partout après ça reste des mabaris donc les mabaris ils sont pas vraiment spécialement contents de naissance si j'ai cru comprendre c'est ça ouais par contre ils ont l'air avec des cornes partout et des têtes d'engeance ou ils ont l'air d'air ressembler des chiens normaux non ils ont l'air normaux ils ont l'air comme les mabaris vous avez déjà vu jusque là l'idée ça serait qu'on se fait c'est qu'on en ouvre 1 pour être à l'abri mais non j'ai une idée à la cour mais c'est peut-être stupide alors dans la salle où sont les mabaris il y a des enjeux oui non 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 ils aboient par contre ils aboient pas vers vous ils aboient vers la sortie de la salle est-ce qu'il y aurait ils vous ont remarqué je vais ouvrir clairement est-ce qu'il y aurait il y a des trucs pour marquer mais en fait il y a un trou sautelé sur un sur un pilier de la salle ouais mais pour aller jusque là il faudrait il faudrait traverser toute la salle et on risque de se faire choper parce qu'il non il est au mieux de la salle pas toute la salle ouais moi je dis que ça vaut le coup a priori ils sont dressés pour essayer de taper sur ces seltés oui on tente en temps ouais c'est très tentant ça et il faut faire confiance à Conrad c'est ce que m'a appris l'étage inférieur donc je suis pour je sens que Robert il évolue un étage après l'autre exactement en gros dans la pièce 5 il y a des clébards dans une cage et des engences non il n'y a pas d'engences il n'y a pas d'engences il n'y a que des clébards il y a un pilier central où il y a des clés peut-être qu'il n'y a pas de piège est-ce qu'on sent encore des engences à l'étage ? ouais vers là où aboient les chiens ouais parce qu'à mon avis je pense qu'il y en a qui gardent l'escalier qui monte en haut de la tour ça serait une bonne idée si on balançait les chiens moi je suis pour donc on va pas commencer à prendre 4 chemins pour tourner autour du pot de toute façon comme on dit le KO est une échelle donc quelque part les chiens vont foutre le KO exactement allez on va se diriger vers les clés ok il y a les premiers chiens il y a il y a tout si je veux pas le gérer il n'y a pas de piège mais clairement 5 chiens qui sont tous dans des clés indépendantes et quand vous rentrez les 2 chiens les plus proches de vous tournent et vous regardent ils aboient pas ils vous regardent les autres regardent mais continuent à aboyer vers vers les engeances c'est pas les chiens qui causent les mime paris non mais ils sont intelligents alors on l'écoute la présence d'engeances chez vous en fait puisque vous êtes des des machins d'ombre là vous aime pas bien couvrez moi couvrez moi et je vais ouvrir je vais prendre des clés et je vais ouvrir la cage des 2 qui aboient pas ok moi je surveille alors tu t'apprends je vais vous concentrer avec moi prends la clé ouais prends la clé bah en fait ils s'arrêtent tous d'aboyer et ils te regardent tous ok bah je vais me diriger vers la cage du premier qui n'aboyait pas tu veux pas me laisser faire d'accord tiens toujours faire confiance à Korad je 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 vais ouvrir la première cage ok bah le chien pousse doucement la cage regarde en fait ce que vous faites en fait regarde ce que vous faites je lui fais le signe de faire le silence en fait de faire le silence ok bah tu vois et je vais ouvrir pour ses camarades en fait en fait tu vois qu'ils sont tous pourris en fait et bah ils sortent tous des trucs et ils se mettent en fait en rang vers le couloir ok et bah et ils te regardent toi je pense qu'une fois qu'ils sont tous libres ouais je mets je mets le bras devant moi main tendue doigt écarter et je ferme le point ouais ouais t'essaies de faire un signe pour l'ordinateur d'attaquer c'est d'attaquer pour les clébards ouais ouais bah écoute ce qu'ils font c'est bah ils foncent en fait ils défoncent les portes qui sont devant tu les entends ils n'avoient pas un mot ils rentrent et tu entends des bruits de combat en fait dans les pièces bon c'est ça ça t'entends des bruits des miacquements des bruits d'épées on va pas les on fait de quoi on va les suivre bah je suis d'arc à la main pour attirer c'est simple quand vous passez la porte bah en fait les enjeux ça sont séchés enfin ils ont tout le buté là c'est des bons chiens je pense que quand je serai capitaine corsaire il y aura des chiens comme ça dressés sur mon bateau par contre clairement ils ont du sang d'urgence plein la bouche en plus ça sera des chiens des chiens tués en vengeance ça sera cool bon et tu les vois qui repartent vers l'escalier qui descend par contre ils montent pas tu veux pas leur faire signe qu'on attaque de l'autre côté non mais je pense que ils ont vu ce qui est passé prenez le trou descendez bah ils descendent le trou ça va les envoyer chez les urgences des chiens comme ça ça se garde justement c'est le but pourquoi tu veux les envoyer vers les urgences ils vont être contaminés autant qu'ils tuent le plus possible avant de se faire tuer et puis voilà on n'en prend plus ils sont foutus les chiens ok ils peuvent peut-être faire le rituel comme nous oui mais eux ils ont pas envie de perdre leurs testicules donc ça veut même pas ce que c'est donc ils s'en foutent bon faites quoi bah on va avancer j'attends que Robert passe devant avec sa porte comme protection comme d'hab donc vous montez sur le dernier étage alors sur le dernier étage c'est assez simple il y a surtout en fait un espèce de gros foyer central avec une cheminée a priori le concept de la tour en fait c'est que le bois va faire une fumée et ça s'échappait en haut en fait ok ah si elle est blanche on a la plaque et du coup je suis boss de fin de niveau là ouais c'est un peu l'idée disons que le problème c'est qu'il n'y a pas que il n'y a pas que ça sur place il y a aussi une petite bestiole de quelques mètres de haut voilà putain on a dû les garder les clébards ah ouais ah ça c'est le truc on n'est pas encore vu celle-là elle est pour vous bah non à cause de toi on n'a même pas des barres de combat alors t'es là l'ogre vengeance massive et immense deux fois la taille d'un humain tête bestiale primitive surmontée d'une lèvre de perte de pin incurvée c'est quoi là je pense que tu vas me booster on lance les haches ouais on aurait pu lancer des barres de combat à titre d'info purement technique quand même 11 de défense 7 d'armure 80 points de vie j'attendrai jamais je pense que siffle pour appeler les chiens et moi j'ai déjà balancé ma H2G c'est déjà ça de pris pour le moment en fait vous avez vu ça depuis comment ça s'appelle l'escalier l'escalier en fait cherche dans la pièce elle cherche les choses dans la pièce elle vous a pas repéré pour le moment la pièce où on est c'est la pièce où il faut allumer le feu ouais au moment on va le faire ça m'a l'air d'être un moment on le fait pas on est censé le faire quand on voit qu'il faut le faire mais là on voit rien donc on va pas l'allumer maintenant la présence des engences me semble être un moment important pour prévenir que les engences arrivent comment on sait qu'on doit le faire en fait parce que en fait il y a des meurtrières ce que tu vois c'est qu'autour chaque pièce t'as une espèce de grande fenêtre il y a des fenêtres en fait et tu peux voir le champ de bataille de là en fait et donc en fait on vous a donné une indication c'est que quand le front atteindrait l'endroit vous devez donner le signal actuellement vous savez pas du tout où en est le front on peut pas regarder depuis un étage en dessous on le voit pas pourquoi pas il y a aussi des meurtrières c'est moins visible mais tu peux essayer vous pouvez redescendre d'un étage essayer de trouver un endroit pour voir ça me parait pas bête histoire de savoir si on peut voir on peut voir ça jette perception de 8 pour trouver la bonne fenêtre 11 ça va il doit trouver comment ça se passe en bas en bas clairement ils sont pas loin d'atteindre le lieu en fait en question clairement j'ai réussi j'ai fait plus de 8 par contre vous éloignez assez rapidement de la meurtrière parce qu'il y a il y a comment ça s'appelle un boulet qui s'écrase dessus alors ça fait trembler un peu la tour mais elle tient bon donc il faut quand même c'est pas le moment d'attaquer ou pas ouais ça va pas une dizaine de minutes quoi pardon ouais j'ai compris une dizaine de minutes donc ça va être le bon ouais la question c'est on peut attendre 10 minutes et puis on lance une bûche dans le machin et on se casse vite on cherche pas le combat ouais mais si on se casse l'autre peut éteindre le feu vu comment il est costaud il suffit qu'il pisse dessus et c'est fini il y a peut-être pas envie de pisser après ouais ça je mettrais pas ma main au feu a priori les chiens veulent pas y aller parce qu'ils savent ce que c'est on sait maintenant le gros truc qui a défoncé toutes les portes c'est peut-être lui qui a creusé le truc en fait peut-être c'est-à-dire l'espèce de tranchée qu'on suit depuis un étage oui mais le trou aussi sinon tu veux pas me booster a priori on a encore à peu près un quart d'heure vingt minutes de ce qu'on voit du champ de bataille tu veux pas me booster à fond et puis qu'on y aille au pire on reflue et puis les chiens peuvent s'occuper de lui quand il arrivera je suis éventuellement capable d'enflammer vos armes mais bon ah ça peut être cool ça ça va pas tenir très très longtemps ça fait un des 6 de plus je crois de dégâts de feu sur vos armes donc après si vous dépensez vos points de machin ça peut être sympa mais de là à arriver à 80 points de dégâts sachant qu'il en enlève 11 à chaque attaque non il a une défense de 11 il a pas une armure de 11 non l'armure il a 7 il t'enlève que 7 par attaque il enlève que 7 c'est 3 de plus que nous j'aime bien le queue bon il était ironique mon queue personnellement mon queue 7 c'est 7 de plus que moi mais je te dis si tu me booste à fond moi j'ai walou et que je regagne mes 42 à mon avis après c'est vrai que je l'ai pas dit mais il est blessé il est blessé il saignait la bestiole c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous le dire c'est à dire qu'il est blessé de base mais bon attend et si si on fait si grosso modo on lui tend une embusquette c'est à dire qu'on le laisse s'approcher et on fait une attaque surprise si c'est comme les autres on lui fait des gros dégâts d'un coup avant qu'il puisse réagir c'est ça et il ne lui reste plus que 60% de ses dégâts et du coup ça les énerve et du coup il les explose bah ouais mais c'est tout ce que je vois c'est plus que 300 accros bah écoute on prépare l'embusquette et on tente si je rate un jet de sort je perd les points de mana ouais ouais tu payes les points de mana et si le dé dragon est très très haut genre 6 on fait un fiasco magique je ne sais pas ce que c'est mais dit comme ça ça peut l'être sympa sur le papier ça a l'air absolument sympathique bah soit en fait ça va juste de perte de mana supplémentaire à il part dans l'immatériel faire un tour ce qui pour le coup me rendra plus difficile pour vous aider tu vois ouais mais au moins tu seras à l'abri ça laissera ton corps inerte sur le champ de bataille au moins tu ne s'en tireras pas quand tu mourras c'est le bon côté des choses ouais j'avais pas vu que je pouvais prendre autant de ah ouais bon d'accord ok bah le truc c'est que du coup enflammer vos lames c'est un peu chiant en fait bah dans ce cas ils enflamment pas c'est un peu dur en fait les enflamment pas et je te dis je vais être franc si c'est hors combat si tu le prépares avant le combat je vais pas te faire un test pour ça ça sera automatique c'est à dire si tu le fais pendant le combat je vais te faire un test parce que ça va être truc d'accord hors combat tu prends ton temps c'est à dire au lieu de prendre quelques secondes pour incanter tu prends bien ton temps pour incanter etc la réussite sera automatique parce que tu prends ton temps quoi surtout qu'à priori ça durera une minute surtout que tu le feras que sur ma lame parce que si vous vous tirez avec des flèches non 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 c'est toutes les armes donc c'est les flèches aussi les flèches aussi ah c'est cool bah ouais c'est encore plus cool en fait tu le fais sur l'arc et ça transmet à la flèche quand elle tire en fait c'est magique tu le fais on fonce direct sur le truc quand il est le plus près possible de nous pour qu'on le surprenne et ouais et voilà quoi parce que du coup moi je peux éventuellement ce qu'on peut faire il faut calculer la stratégie je fais vous lancez la grenade je fais je fais le sort enfin je prépare le sort avant on lance la grenade je lance le sort vos lames s'enflamment vous lancez l'attaque bah si tu lances la grenade l'attaque elle est déjà lancée en fait oui mais le temps qu'il brûle c'est que la grenade va déjà faire voilà c'est ça la grenade c'est une sorte de zone le problème c'est que si ça crame autour de lui on va pas aller dans le feu non mais par contre il va chercher de ouvrir la grenade et il va nous charger donc il va sortir de lui-même de l'autre feu et du coup dans ce cas là l'idée est qu'on puisse essayer d'avoir deux tours en fait peinard on a deux tours d'attaque c'est jouable mais ça va être chaud deux tours d'attaque deux tours d'attaque peinard après tu supportes une de ses attaques et après on le finit en trois tours c'est taquin trois tours 80 points de dégâts je sais pas combien de points de dégâts je vais me permettre de dire qu'il a des prouesses oui on a des prouesses pour augmenter les dégâts non mais lui il a des prouesses lui il a des prouesses c'est à dire qu'il commence à zéro mais s'il score j'ai trois prouesses qu'est-ce que je peux utiliser et ils sont pas au même prix que vous bon mais finalement on fout le feu on se casse courage pour moi ouais mais du coup ça moi ça me tente très bien d'essayer de lancer la grenade pour le faire chier on essaye de le taper et puis voilà quoi en gros l'idée dans la pièce il y a pas mal de débris Robert tu n'ailles juste la pièce n'est pas vide il y a des débris un peu partout à cause des comment on s'appelle des boulets qui sont arrivés des enjeux et autres et le fait qu'elles soient en mauvais état il y a pas mal de débris dans la pièce besoin débris de taille d'une mètre il y a combien de distance entre lui et l'escalier ça dépend il se déplace mais de base il va avoir au moins 4-5 mètres facile ouais ouais mais il peut quand même parce que l'idée ça serait peut-être de sortir lui envoyer une attaque il se retourne il commence à charger et là Robert arrive et tu le pounes bah oui c'est à peu près ça mais ça veut dire que grosso modo vous balancez Typhon balance la grenade et toi tu balances n'importe quoi un missile magique une hachette une flèche un truc etc il se retourne là vous retirez tous les deux et lui fonce et moi j'essaye de l'intercepter et après bah Adjank le pourra ça fait 2 attaques normalement ouais l'idée c'est vrai que du coup toi tu restes dans l'escalier nous on sort on fait les 2 attaques de trucs t'as déjà les arcs enflammés j'aurais déjà fait des trucs enflammés avant ouais du coup il va se retourner il va nous charger comme un couillon et du coup c'est à toi d'essayer d'avoir l'initiative pour passer devant et et charger aussi bloquer sa route et le taper comme ça toi tu encaisses elle fait 2 fois ta taille la bestia et 4 fois ton épaisseur je pense par contre qu'est ce qu'il me reste c'est pas forcément c'est pas forcément le prendre lui bloquer sa charge mais c'est plutôt plutôt le taper au corps à corps si toi tu retiens ton action là et comme ça tu fight moi je pense que pour attirer son attention l'idéal c'est de commencer par une insulte et d'enchaîner par laisse tomber des petites bites et bat toi contre quelqu'un de ta taille non non je pense que la grenade ça suffira largement on comprendra le message je comprends pas pourquoi tu dis ça tu tournes beaucoup autour de la bite ce soir parce que moi clairement la grenade 3d6 moi je vais lui faire 3d6 alors moi je veux bien lancer la grenade mais c'est Bobby qui lance les dégâts non non mais voilà il faut se décider aussi on va pas non mais c'est bon je te dis tu vous balancez la grenade et toi tu balances un truc je sais pas quoi il se retourne il fonce et puis on attaque et toi t'es à côté tu retardes ton action et tu le tapes et il faut qu'on lance à peu près notre attaque au moment où il faut qu'on déclenche le feu c'est ça ? non il enflamme d'abord cependant cependant tu as des attaques de G donc tu peux lancer une hache quand même oui je peux lancer une hache en attendant je lance une hache ce qui fait que tous les 3 on attaque au truc et ce qui nous donne un tour complet voilà et en plus on a chacun un plus un des 6 c'est ça et derrière après moi je vais vous laisser vous démerder avec lui voilà je t'attaquerai de loin mais après tu fais du soutien parce que moi il me touche il me touche il me retourne on est bien d'accord parce que tu crois que c'est mieux pour moi je pense je vous ai pas dit les dégâts qu'il faisait vous avez une armure déjà parce que moi il me touche je pense qu'il fait passer ma tête par mon trou du cul il y a pas de problème nous aussi sauf que nous c'est juste qu'on a une armure pour retenir un peu les morceaux ensemble c'est ça ? c'est déjà ça vous vous avez du scotch moi non non mais voilà au pire vous inquiétez pas moi j'ai sens de l'orientation je peux trouver la sortie en même temps c'est un couloir le truc bon allez on fait comme ça on va pas oui mais on sait jamais ça fait une demi-heure qu'on traîne là allez hop vous me lancez toute votre initiative pour que je l'ai pour le combat et je vais lancer la sienne aussi étonnamment je suis une initiative de merde c'est quoi déjà ? vas-y vas-y je la lance en dernier moi ah bah pour une fois j'ai fait un bon jet ça va ? oh je me suis gavé et bah franchement on est très bon ah ouais tu m'étonnes on a droit on a droit au point de prouesse sur le jet d'initiative non c'est pas non c'est pas un jet de dextérité il n'y a pas de tu peux pas tu fais que réussir forcément donc non mais sinon ouais tu serais bien gavé en effet donc ça nous fait ça fait Robert Conrad Logre et Typhon ok Hobbit t'en as combien de points de prouesse à force là ? il en dépense pas mal quand même là je suis à 22 t'en as dépensé combien ? ouais ouais je sais pas compter mais je dois taper dans la trentaine je pense il est claque 5 points par tour en même temps presque mais il est remonte à 6 par tour ouais et après il va nous dire c'est le talent bah oui ça t'a marqué ça bah elle est drôle elle est drôle en même temps bon bon bah dites moi ce que vous faites premier tour j'en ai rien à foutre c'est le tour où vous serez repéré où on va appliquer l'initiative donc bah je balance je balance une hache j'ai juste une question oui euh est-ce que du coup on attend le moment propice où on est censé allumer le feu non on l'a fait avant on va pas y retrouser 36 000 fois il le fait avant il a pas de malus on a toutes nos armes enflammées au moment où on attaque je vois pas le rapport c'est ça moi j'ai compté les 6 points de mana en moins déjà donc pour activer le truc et donc vous l'avez donc ça fait par contre ça tient pas beaucoup de tours mais oui je sais c'est pour ça que en gros ça dure 10 minutes ça dure quoi combien de minutes déjà je sais plus je t'avais dit tout à l'heure j'avais dit une minute ouais donc en gros on va compter 5 tours pendant 5 tours vous avez de base 1 des 6 de plus de dégâts ok et après je peux rallonger si je dépense d'autres points de mana c'est ça c'est ça d'une minute en plus d'une minute en plus tu rajoutes 3 points de mana du coup avant de de faire mon attaque et de lancer la grenade j'ai une dernière question technique est-ce qu'on peut considérer que lancer une grenade est une attaque sur noise euh c'est bah de toute façon à partir du moment où t'es pas gaulé c'est une attaque que c'est de flanc ou de dos c'est une attaque sur noise donc rien à foutre oui t'en es une ah bah voilà ça c'est de bonne nouvelle tu rates ton jet tu vas pas l'arcon tout de suite pour qui joue en premier moi non je fais dans l'ordre ok vas-y tu fais quoi non là là je m'en fous de l'initiative sur ce pour-ci en fait bah balance ta grenade bah je balance la grenade du coup en mode sneaky bitch ce qui accessoirement me permet de me relancer la défense reste plus loin 11 de toute façon bouillard tu rajoutes 7 points de prouesse cool bah dépense-les bah dépense-les il fait un coup mortel alors attends voir donc ça fait 1d6 pour la taxe surnoise plus 3d6 donc ça fait 4d6 de dégâts plus 1d6 parce que ton arme est en feu donc à cause du sort de non la grenade ça marche sur la grenade la grenade non pardon mais dans ce cas la grenade en feu c'est un peu un épic fail dépense dépense tes points de prouesse pour faire un coup mortel ça t'ajoute 2d6 en plus ça fait tu passes à 6d6 c'est ce que j'allais faire voilà et là ça va lui faire et là ça va faire 6 ouais et si ça fait 6 moi je demande à ce qu'on me donne de vrai argent alors ça va faire 7 rien que pour t'emmerder tiens karma de merde bouillard j'aime beaucoup ce qui se passe là tout de suite je suis content bon il a donc perdu 14 points de vie c'est à dire un sixième de ses points de vie non non 16 points de vie bon moi j'étais pas loin j'étais au pif moi comme ça je vais pouvoir jeter ma hachette enflammée non vas-y ouh 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 ouha alors la hachette c'était 1d6 plus 1 plus le 1d6 de feu ça fait 2d6 plus 1 plus ma force vas-y oui c'est plus ma force allez 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 et 6 ça hop et poum c'est trop facile on va avoir une très sale blague il y a régénération très mystique dans sa gueule il régénère 10 points de vie partout 13 vas-y je lui mets coup mortel dans les dents parce que vas-y vas-y là c'est la fête du slip là en ce moment le projet tourne après ça va pas être la même ah si c'est plus magie 17 j'ai eu le mieux fait de faire ce sujet avant ça m'aurait fait 7 points de prouesse en plus voilà t'es pas trop loin d'être en manque de points de prouesse je pense que c'est pas mal parce que ça lui fait 16 33 points de dégâts au total qui s'est pris voilà en retirant l'armure en retirant l'armure au total vous lui avez fait 33 chic 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 il est énervé telle idée ce qui est pas mal donc là on passe sur Robert il s'est retourné et il est ah très très joyeux est-ce qu'une action mineure fait que je peux être en contact sur lui ? oui oui vu la taille du bestiaux ouais mais pourquoi tu es en contact avec ce truc ça fait deux fois ta taille et ça a décapité en éternuant ? oui bah justement et donc bah je l'attaque au ton contact directement avec l'épée enflammée vas-y vas-y yes vas-y si t'as des points de prouesse c'est peut-être le moment de les dépenser et oui un coup mortel en plus pour rajouter 2d6 comme ça je claque tous mes points de prouesse d'un coup mais t'en restes plus du tout là ? ah oui j'avais pu là et 2d6 supplémentaires ça ferait 6 ça ferait 27 bah c'est pas mal il prend 20 points de dégâts voilà prends toi ça de la part de Koussland saleté ok Konrad ouais ben rebelote très mystique dans sa gueule c'est très mystique ce soir ouais je touche vas-y il est pas dur à toucher en soirée ah je prends un dégâts c'est pas énorme ouais mais bon c'est vous êtes le payant faible au revoir rigole pas ça va être bien soinatoire euh 17 12 ah bah non moi je vais prendre mes jambes à mon coup parce que le mec il est tout seul il va bientôt tuer non c'est à lui de toute façon là de jouer ouais je lui fais 4 points de dégâts déjà c'est assez simple en fait lui il attrape en fait son action de mineur c'est d'attraper en fait un une espèce de grosse pierre qui a un gravat et il la balance pleine balle sur les deux qui sont près de l'escalier donc les deux qui sont à distance donc vous me faites tout de suite un jet de alors d'abord je vais faire son jet d'attaque et après vous allez me faire un jet d'extérité pour esquiver parce que vous voyez quand même le coup arriver pour le coup euh c'est juste pour alors son jet d'attaque c'est c'est le moment de 6 t'as bien fait de mettre en dextérité euh Coran euh 16 j'ai mis un peu en perception vous me faites un jet dextérité mon délication vous allez faire 16 ou plus euh est-ce qu'on peut compter de l'athlétisme là dedans acrobatie est-ce que ça compte euh acrobatie si tu veux ça me va euh pourquoi est-ce qu'on peut utiliser là parce que c'est pas un problème d'évitement ou et en plus tu te prends 7 points de points responsables joli alors euh du côté de typhon euh bon tu toi tu t'esquives carrément le rocher euh Conrad toi tu te jettes au sol bah tu t'en manges quand même une partie t'as réussi quand même euh à éviter gros du truc mais ça fait quand même euh des 6 je rajoute pas le modificateur qui est plus 9 bon ça va donc 9 points de dégâts ça va je suis rassuré d'un temps qu'il tient un tour de plus que ce que je croyais ouais ouais alors euh parce que euh là pour le coup c'est mais c'est surtout qu'en fait là ce que ça le le truc c'est que surtout ça a bloqué votre sortie en fait voilà c'est ça c'est battant y'a plus de il a il a déjoué mon grand plan c'est à dire que maintenant que t'as orientation euh c'est à dire que c'est par là mais c'est bouché ça va faire mal ça va faire mal ah c'est à moi excusez moi euh vas y tire vas y tire ouais bah ouais je tire moi je fais simple 13 ça touche ? touche ? ouais ouais il est tour 11 donc c'est bon hein ok euh t'as du truc c'est difficile de le la rater hein toujours les flèches enflammées j'ai 2 des 6 de base bah un des 6 pour l'arme un des 6 pour les flèches enflammées ok euh je vais cramer 5 points pour doubler mes d6 c'est marrant ça c'est étrange vas-y vas-y 14 de dégâts de plus dans la gueule ah c'est bien ouais c'est bien mais après retrait de l'armure si je me trompe pas d'en calcul ah ouais ouais c'est ça ouais ouais alors là il est vraiment mauvais état le truc hein il est en très mauvais état euh bah c'est à euh Robert Robert Conrad et puis ça va être à lui oh putain qui rade qui rade comme une merde comme une merde merde de chez merde mais comment ? tu devrais perdre des points de prouesse pour cette connerie il est déjà à 0 donc euh ouais clairement euh la bestiole en fait elle t'impressionne beaucoup trop euh ouais c'est putain mais c'est vachement il donne un coup dans le vent en fait c'est super grand en fait je pensais pas je pensais que j'allais mourir en fait c'est pas ça je je me trompe pas en disant je suis encore là t'inquiète il se rattrapera au prochain tour j'attaque vas-y j'adore vas-y c'est bon test de dommage bam enfin neuf voilà ok aïe il boite un peu le bordel là et il t'y tube il va quand même lancer son attaque un gros coup de gourdin sur le gars qui s'agite devant lui avec une épée qui pourrait être dangereux s'il tentait de l'attaquer oh putain le fait que je puisse parer ce pont ça me semble honnête la touche la touche et il a 4 points de prouesse il gagne 3 points de prouesse 3 points de prouesse qui claque en coup mortel il y en a plus 1 parce que coup mortel pour lui c'est 3 points oh putain ça va faire mal j'ai tellement détonné donc on a 2 dés de plus oh ouais je vais avoir mal oh putain ça va ça va bien 5 dés 6 plus 9 28 tu t'en sortes plutôt bien et bah écoute je suis encore vivant c'est assez incroyable 28 ouais tu viens de te prendre un gros coup de gourdin ça t'a un peu sonné quelques secondes euh ouais t'as l'impression que t'as laissé une partie sur le gourdin ouais c'est ça donc euh après tu nous as semblant d'être mort comme ça il se tourne vers Tiffon EH moi je t'ouvrais comme ça sur Tiffon il est full life il peut en guisser une attaque hein ouais j'avoue parce que moi il me fait ça il m'a tué ouais enfin cette attaque là il fait ça il manque des morceaux quand même hein je suis dans un sale sale état quoi il me faut 3 semaines à l'hôpital pour m'en remettre quoi pense à ton tes bateaux et tes chiens là si tu le veux c'est le moment de faire bah eh tu regardes j'ai fait la moitié des morts des dégâts qu'il a reçu c'est à toi de jouer c'est à moi c'est à toi Tiffon oui je sais mais je suis en train de réfléchir à à comment je survis euh ça ça passe tu touches euh bon allez au point on en est on recommence le même effet qui se coule que tout à l'heure bah oui vas-y 17 points de dégâts donc ça fait 10 dans sa gueule tu lui envoies une dernière flèche qui transforme c'est qui rentre dans le cerveau et il tombe raide mort vous lui avez fait les 80 points de vie hein j'ai 30 points de dégâts putain et je croyais que j'étais avec des guerriers moi quoi j'entends rien j'ai la tête qui sonne t'es mort t'es mort au sol pourquoi c'est le marado 12 qui bute les gros strums de 3 mètres de haut euh par contre elle s'en est pris plein la gueule elle est à moitié cramée ça fait 30 pour conduire sur lui tu sais ouais ouais ça sent le cochon grillé ça gueule ce cochon et puis c'est moi qui vous ai donné un sort pour vous donner un bonus quand même euh les deux là les deux gardes de zombre vous sentez la présence d'angeance dans les sous-sols inférieurs quand je dis sentir c'est ça grouille mais ça grouille sévère dans les en dessous de vous putain ça pue euh bon bah je pense qu'on va activer le feu d'alarme parce que s'ils arrivent par là c'est dire qu'ils ont passé le point de non retour ouais il y a des chances ça serait une bonne idée ouais on va allumer le feu ouais clairement de toute façon vu là où est le champ de bataille il faut l'activer allez on y va tranquille enfin euh tranquille de toute façon on peut plus sortir la sortie est bouchée bah oui pour l'instant la sortie est bouchée donc les bestioles il va falloir un moment pour euh bah cool c'est le temps de discuter un peu pendant qu'il y a un autre truc il vaut pas mieux euh il vaut pas mieux fermer complètement la porte en fait parce que a priori l'armée va arriver ils vont nettoyer euh tout ce qui se passe ah bah de toute façon derrière vous il y a plus c'est éboulé c'est éboulé il a balancé un gros rocher on peut plus sortir nous donc euh il a déjà remis un nouveau mur à la place du trou voilà on peut plus sortir on peut plus sortir on va y avoir moyen mais c'est galère quoi dans tous les cas vous vous mettez en route vous mettez le feu d'alarme on va en parler après déjà je vous allumez le feu d'alarme ce que vous voyez en fait parce que vous avez une belle vue sur le champ de bataille quand même c'est l'avantage d'être coincé en route d'une tour bah ce que vous voyez c'est que l'armée de Logan qui va contrecharger en fait elle se casse en fait non elle se casse et elle laisse l'armée du roi se faire défoncer la gueule l'armée de Logan se casse mais qu'est-ce qu'il lui prend bah au lieu de contrecharger en fait bah ils font demi-tour ils s'en vont bah en même temps vous voyez l'armée en bas se fait piétiner l'armée en bas se faire piétiner le roi Duncan le garde des ombres Alistar tout ça ça y passe en bas vous voyez c'est une boucherie alors il est complètement malade bah je pense qu'il a fait des alliances avec les engeances par contre vous entendez que ça gratte au niveau du sol a priori y'a des choses qui gratte et qui essaient de passer et bah ils vont se prendre des coups d'épée dans la gueule nos tripes elles disent que c'est des engeances oui et pas qu'un peu on va se casser on va se casser comment comment on est en une tour avec un pro rocher il y a moyen de est-ce qu'on a des draps en gros c'est une ligne de front c'est une ligne de front donc y'a peut-être moyen de passer derrière vous vous êtes du côté engeances de la ligne actuellement ouais c'est ça la ligne de front les engeances ont dépassé la forteresse là actuellement bah ils vont peut-être pas rester trop longtemps ici si on tient quelques heures ils vont peut-être s'éloigner tu vois y'a peut-être se décharmer ils ont dû te causer à travers un sol de rocher pour pouvoir entrer dans la tour dans tous les cas il y en a qui commencent à émerger en fait y'a des trous qui se forment dans le c'est des hommes taux en fait les engeances y'a moyen d'avoir trouvé une corde ouais un moyen de descendre bah non y'a juste un foyer balance le feu dans les trous on éteint le feu peut-être euh non mais balance le feu dans les trous comme ça dès qu'il y a un peu de trous qui passent tu balances des cendres et des braises des trucs comme ça ça va leur faire plaisir bon vous commencez à faire ça vous entendez un énorme craquement qui vient du toit quelque chose en train d'arracher le toit ça c'est pas bon euh... il est loin le sol ? quand on regarde par la fenêtre ouais il est très très loin beaucoup trop loin pour se rétablir en bonne santé voire même juste en vie avec une corde les deux gardes des ombres vous entendez dans votre voix qui vous dit accrochez vous et y'a un dragon qui vient sauter là sur le feu qui éclate tout au passage le plancher en train de s'effondrer là je me pose pas de questions j'agricte n'importe quoi qui ressemble à un truc de dragon vous dites peut-être à votre camarade le mage je sais pas ce qu'il fait ouais on communique avec le mage en lui disant que... qu'on vient d'entendre une voix en même temps il fait pas partie du truc des ombres on est peut-être pas obligés c'est vrai qu'après tout il a pas été très très comment dire... loyal sur ce coup là on sait que c'est un apostat c'est peut-être une menace j'ai été super efficace quand même oh je suis allé au combat avec vous quand même bon vous attrapez le... faites moi tout ça j'ai de force j'en ai plus j'en ai plus on vient de se mettre dans 5h c'est le cas j'ai de concite ah merde Je crois que j'ai plus de... Ah c'est mieux ! Oh putain, je peux faire un jeu de sauvegarde ? 11 de difficulté, euh 12 de difficulté, excuse-moi. POU ! J'ai 5 points de prouesse en plus ! Oh de peu ! On a réussi ! Il n'y a que des points de prouesse là ! C'est la fête aux points de prouesse ! Exactement ! En gros, vous ne tombez pas dans les vapes pendant le trajet. Le dragon, c'est simple, il va au cœur des marais, et il vous dépose auprès d'une petite chaumière, qu'on connaît bien. Et il vous laisse là. C'est ça. Ok. Normal. Je ne savais pas que des gardes des ombres avaient des dragons de compagnie. Ça aurait été pratique de l'avoir avant danser la mission. Au cas où vous ne l'aurez pas compris... Et c'est sur ça que j'arrête le scénario. Eh ben on n'est pas dans la merde. Je dis ça, je ne dis rien. Bon en même temps, on ira bien. Voilà. Donc fin du scénario ! Ok, bah du coup, Voilà. Ben voilà. Au revoir les gens ! Au revoir les gens ! C'était le dernier épisode de... Enfin, la dernière séance de... De Dragon Age. Avant peut-être une campagne ? Oh, pas tout de suite, mais ouais. On ne sait jamais. Un jour peut-être. Alors, moi ça m'emmerde parce que je connais déjà la campagne, mais ça a été cool de... Non, c'est... La campagne... La campagne...